Mes chers collègues, bonjour. Nous allons poursuivre l'examen du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Hier, nous avons fait la discussion générale et l'audition du ministre et nous allons pouvoir aborder l'examen des amendements. Nous en avons 191. Donc, normalement, cette matinée et l'après-midi devraient suffire à les examiner. Et si nous tardons, nous pourrons continuer ce soir. Donc, nous avons l'article premier. Nous avons un premier amendement déposé par Madame Avia. Merci, Madame la Présidente. Alors, il s'agit d'un amendement qui vise à remplacer le mot suggère par recommande à l'article premier de l'ordonnance du 29 décembre 58. Donc, puisque l'ordonnance du 29 décembre 58 dispose que le CESE examine les évolutions en matière économique, sociale et environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires. Le mot, le verbe suggéré, qui n'est pas utilisé habituellement en matière législative, renvoie à une vision peut-être un peu aussi désuète du CESE, d'où la nécessité d'utiliser un terme plus approprié et donc le verbe recommander. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Alors, on va bien commencer la journée, puisque je vais vous donner un avis favorable, puisqu'effectivement, la définition de suggéré n'est peut-être pas complètement adaptée. Et comme il n'y a aucune... la modification est neutre en termes juridiques, je pense que le terme, vous avez raison, recommandé bien mieux adapté. Et donc, on va dire que c'est du quasi presque rédactionnel, mais qui améliore les choses et qui ont... sémantiquement, c'est mieux. Donc, avis favorable. Je vous remercie. Donc, je vais le mettre aux voix directement. Il vient de recevoir un avis favorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Adopté. Alors, à l'article 1er, nous avons des amendements de suppression, mais il n'est pas défendu. L'amendement suivant, le 49, n'est pas défendu non plus. Le 81, monsieur Pencher. Mettez votre micro, monsieur Pencher, s'il vous plaît. Oui, la prise en compte du long terme est une marque de fabrique et de plus-value du CESE, donc il importe que ça figure explicitement dans le texte défini de son rôle. L'exposé des motifs du projet de loi rappelle d'ailleurs que le Conseil économique, social et environnemental doit toujours éclairer les pouvoirs publics sur les conséquences à long terme de leurs décisions. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Alors, c'est un sujet qui a été abordé de nombreuses reprises durant nos auditions et c'est un sujet qui est assez important, effectivement. Mais inscrire directement dans le marbre la question du long terme, et nous en avons discuté avec un certain nombre de personnes et dont des constitutionnalistes qui sont extrêmement allants sur cette idée de réflexion sur le long terme. Il pense cependant qu'il y a un risque que le CESE ne devienne que la chambre du long terme et ce n'est pas non plus sa vocation unique. Elle a une vocation, effectivement, à travailler sur le long terme. Il faut qu'elle la saisisse, qu'elle sans doute approfondisse ces questions du long terme. Mais on aurait là quelque chose qui pourrait laisser penser qu'elle ne ferait que ça. Et donc, je vous donne un avis défavorable. Cependant, je vous dis quand même un certain nombre de choses. Par l'introduction, par exemple, que nous aurons tout à l'heure de l'âge de 16 ans pour les pétitions plutôt que de 18 ans, on donne aussi une vision sur le long terme grâce à l'apport possible de la jeunesse. Donc, le sujet sera traité par le CESE. C'est une volonté du CESE de travailler sur le long terme. Mais l'inscrire là aurait un risque de limiter le cadre du CESE au long terme. Je vous remercie. Madame Untermaier. Je trouve que c'est un amendement intéressant. En tout cas, il donne lieu à un débat important. Je pense qu'il faut qu'on l'ait également en séance. Le long terme, c'est évidemment une des préoccupations que nous avons. Et un des intérêts, sans doute, que l'on doit donner au Conseil économique, social et environnemental, parce que personne ne traite de cette question. Donc, nous, nous sommes très favorables à ce que le prisme du long terme soit vraiment dans l'ADN du, si je puis m'exprimer ainsi, du Conseil économique, social et environnemental. Je vous remercie. Donc, je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous avons ensuite un amendement rédactionnel du rapporteur. Je le mets au voie qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Ensuite, un amendement présenté par M. Diard, le numéro 176. Oui, merci, Mme la Présidente. Pourquoi je propose de supprimer cet alinéa ? Pour deux raisons. Pour moi, la disposition qui est discutée manque de clarté. On ne précise pas comment et par quels moyens, j'allais dire, le Conseil encouragera le rôle des assemblées consultatives. Il n'est pas plus précisé si cette mission d'encouragement pourra conduire à la création d'instances constitutives supplémentaires. Donc, on ne sait pas combien ça pourrait occasionner de dépenses. Et d'autre part, je pense que les deux alinéas suivants de cet article sont beaucoup plus précis quant aux nouvelles missions du CESE, que sont le travail et les partenariats avec l'assemblée consultative locale et les hémologues étrangers du CESE. C'est pour ça que je propose de supprimer la mission floue d'encouragement, dans la mesure où d'autres missions plus claires et plus consensuelles figurent à la suite de cet article. Je vous remercie. M. le rapporteur, votre avis ? Alors, c'est un avis défavorable, parce que le Conseil d'Etat a recommandé de substituer au dernier alinéa très général de l'article 1er de l'ordonnance trois alinéas qui déclinent de manière plus précise le rôle du CESE auprès des instances consultatives. Et donc, la mission correspondant à encourager le rôle des assemblées consultatives correspond par exemple aux démarches du CESE en faveur de la reconnaissance de ces différentes instances et de la diffusion de leurs travaux. Ce sont aussi tous les événements qui peuvent être organisés de manière commune sur thématiques données. En réalité, ce dispositif permet aussi au CESE d'avoir une certaine souplesse dans les rapports qu'il va avoir avec les autres organismes. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, M. Bousselin. Je vous remercie juste pour appuyer, Mme la Présidente, cette demande, parce qu'on est un peu, je trouve, dans l'exemple de la loi qui bavarde et qui n'est pas très normative, soyons clairs, et ça risque de donner lieu à beaucoup d'interprétations et peut-être en réalité de frustration, et c'est un risque qu'il fallait soulever. Je vous remercie. Mme Dubré-Chira. Oui, c'est le terme de la suggestion, effectivement, parce qu'il est de l'ordre de la suggestion. Comme on a discuté tout à l'heure, je pense que ça fait partie de l'élargissement des missions du CESE qui ont été posées et de ses capacités à s'ouvrir à une démocratie participative. Donc, c'est une incitation, effectivement, plus qu'un ordre, si je puis dire. Mais c'est important parce que ça fait partie des objectifs de ce texte. Je vous remercie. M. Breton. Oui, merci, Mme la Présidente. Moi, j'aurais une interrogation entre les différences entre assemblées et consultatives et conseils consultatifs, qui, assemblées, est à la lignée A2, conseils consultatifs à la lignée A3. Donc, on comprend bien que les conseils, c'est auprès de collectivités locales, mais les assemblées consultatives, ce sont aussi des conseils qui sont auprès d'un ministère, auprès du gouvernement, etc. Qu'est-ce qu'une assemblée consultative ? Voilà, parce qu'elles sont souvent conseils. Et pourquoi mettre ce mot d'assemblée consultative à la lignée A2 ? Je vous remercie, M. le rapporteur. Sur cette question, déjà, dans l'amendement suivant, on va préciser. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un amendement de précision sur instances consultatives, qui est plus logique. Mais les assemblées consultatives sont aussi... Il y a deux niveaux. Et c'est important que le CESE ait cette capacité, puisqu'on veut en faire le pivot de la consultation, le pivot de la participation citoyenne également. Il faut que ça soit suffisamment large, tout en étant précis. Et c'est ce qu'on va préciser dans un deuxième temps tout à l'heure, pour avoir de la souplesse et de l'agilité. Parce que c'est un maître... C'est deux mots que je vais sans doute peut-être employer souvent. Il faut que le CESE ait un cadre, mais il faut qu'il ait une capacité d'agilité et de souplesse par rapport à tout ce qui existe, pour permettre le développement de la participation et permettre la meilleure prise en compte de la société civile dans notre pays. Je vous remercie. Donc, je vais mettre au voie cet amendement de M. Diard, le 176, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Nous avons ensuite une série d'amendements pouvant être soumis à discussion commune. Le premier d'entre eux va nous être présenté par Mme Sage. Merci, Mme la Présidente, M. le rapporteur, chers collègues. C'est un amendement qui découle de l'audition des Césaires de France, des Césaires de France, qu'on a reçues la semaine dernière, et qui, globalement, était très favorable au renforcement, finalement, des échanges entre le CESE et les Chambres et les Conseils régionaux. Néanmoins, il nous a alertés quand même sur des inquiétudes liées à cet article. Puisque cet article prévoit que le CESE pourra désormais saisir, après l'accord des collectivités, leur conseil. Or, il souligne, en fait, un risque d'institution d'une forme de hiérarchie, finalement, entre le CESE et ses conseils. Et donc, recommande que nous puissions peut-être modifier les termes utilisés, plutôt que d'utiliser le terme saisir, utiliser le mot consulter. Deuxièmement, se poser aussi la question de l'accord des collectivités. Et enfin, deuxième point, moi, en tout cas, que j'ai souhaité vous proposer dans cet amendement, c'est de dire que, finalement, on parle bien des conseils consultatifs qui sont prévus par la loi. Donc, M. Rapporteur, j'ai vu vos amendements. Je pense qu'effectivement, là, il y a une évolution qui est nécessaire pour préciser le cadre de ces consultations. Je vous remercie. Le suivant va nous être présenté par M. Pencher, le numéro 16. Oui, on ne comprend pas pourquoi la rédaction actuelle du projet de loi, qui incite le CESE à saisir les conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales, ne concerne pas également les instances créées auprès des EPCI. Les EPCI mettent en place des instances de concertation. Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs prévues par la loi. Et donc, c'est la raison de cet amendement. La rédaction proposée permettrait d'élargir ces possibilités de saisine auprès de l'ensemble des conseils consultatifs de toute nature créés par les EPCI et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Je vous remercie. Et dans cette discussion commune, nous avons également deux amendements du rapporteur, le 199 et le 200, que vous allez nous présenter, M. le rapporteur. Alors, M. Potier, il n'est pas dans mon dossier. M. Potier, je suis navrée. Ah, il était collé. Je suis navrée. M. Potier, 146. Vous êtes pardonnés, Mme la présidente, il n'y a pas de problème. Non, non, dans le dialogue que j'ai avec la présidente de la commission des lois, elle sait très bien comment elle peut me faire plaisir par ailleurs. Eh bien, merci. Je vais m'inscrire complètement dans les pas, je crois, du rapporteur et de mes collègues. Le message est penché pour dire qu'il faut une rédaction nouvelle qui satisfasse l'esprit du projet de loi que nous défendons aujourd'hui. C'est une correction qui n'est pas mineure. Et l'enjeu, finalement, c'est le continuum démocratique entre les instances territoriales et les instances nationales qui opèrent dans la même visée d'éclairer la décision publique. Or, dans la rédaction actuelle, on exclut des EPCI qui, par leurs compétences à tous les niveaux, je pense aux métropoles, mais aux communautés rurales, sont l'incarnation de la puissance publique dans les territoires. Donc, ce regard éclairé des citoyens sur le long terme et l'intérêt général, en complément de l'action publique, doit pouvoir être associé et être saisi par le CZ. Et nous aurons là une architecture démocratique plus performante et plus satisfaisante. Merci à tous, parce que par votre vigilance, et c'est une vigilance qu'on avait aussi également vue au niveau des auditions. Alors, sur celui de Maïna, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on peut faire à l'oral maintenant un petit changement pour adapter ce que... Voilà, on a une rédaction qui va être plus globale et qui va mieux fonctionner. Et pour la question des groupements, enfin, vous avez vu qu'on a un amendement sur les groupements, et effectivement, c'est quelque chose, c'était un manque. Tel qu'on était là, tous les conseils de développement ne rentraient pas. Et on a rencontré la Fédération des conseils de développement de France, et on a vu effectivement que c'était un endroit extrêmement important de la consultation en France. On sait qu'il y a des conseils des régions, enfin, des endroits où le conseil de développement fonctionne moins bien que dans d'autres. Moi, je suis issu d'une région, la Bretagne, où on a, par exemple, dans mon EPCI, en lien avec le pays de l'Orient, un conseil de développement qui fonctionne parfaitement bien et qui apporte beaucoup à la démocratie participative. Donc, c'est pour ça que nous avons transformé. Et là, on est en train de vous proposer un amendement qui va prendre en compte l'amendement de Mme Sage. Alors, monsieur le rapporteur, vous devez vous donner un avis sur les trois amendements et présenter les deux vôtres. Alors, je demande les retraits sur les vôtres, favorables sur le mien, parce qu'ils règlent une partie des sujets. Et puis, on va avoir un amendement dans la seconde, qui va régler tout ça. Ça vous va ? Vous êtes... C'est clair. Si, c'est clair. C'est clair, madame la présidente. Alors, donc... Autant régler cette question maintenant plutôt qu'en séance, puisque c'est peut-être... Donc, je vais mettre au voie les trois amendements. Donc, le premier de Mme Sage. Ou alors, vous le retirez, Mme Sage ? Il est retiré. Autant qu'on règle le sujet sur le fond, il n'y a pas de souci. Monsieur Potier ? Oui, tout à fait. Je fais confiance à M. Balanant pour dire que c'est un travail collectif. Monsieur Pencher, pareil. Donc, les trois amendements sont retirés. Et donc, pour les deux amendements du rapporteur, le 199, je le mets au voie qui est pour. Alors, je mets au voie le 199 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 200 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous avons ensuite un amendement du rapporteur, le 201, qui est un amendement rédactionnel, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Monsieur Diard, pour le 177. Merci, Mme Présidente. Je propose de substituer le mot existant au mot créé. En fait, il est tombé, M. Diard, par l'adoption, excusez-moi, du 201 du rapporteur. Oui, qui fait d'accord. Qui, en fait, voilà, on avait le mot créé. En fait, il est... Allez, hop. Voilà. Après, M. Potier, M. Diard, j'ai bien compris. C'est la reprise, il faut que je... Alors, M. Elguérabe, pour le 79. Oui, je vais le défendre, Mme la Présidente. Oui, M. Ouzet, alors. Il s'agit de permettre, en fait, au CESE de consulter l'Assemblée des Français et des étrangers pour les sujets qui concernent les Français du monde. Tout simplement. Très bien, je vous remercie, M. le rapporteur. Oui, alors, à ce stade, je pense qu'on pourra peut-être discuter de cela aussi en séance, parce que le CESE, enfin, j'ai eu un échange avec le CESE, et effectivement, il y a peut-être des solutions à trouver. Mais à ce stade, l'Assemblée des Français de l'étranger, dont les membres sont élus, n'est pas de même nature que les instances consultatives locales, dont les membres sont désignés. Et c'est ça qui fait la vraie différence. Difficile, par conséquent, de les mettre sur le même plan, en permettant au CESE de saisir cette Assemblée. Mais, donc, par ailleurs, le gouvernement est déjà en charge de réaliser chaque année un rapport sur la situation des Français établi hors de France, et les politiques conduites à leur égard. Ce rapport est présenté par le gouvernement dans l'Assemblée, et cette dernière peut présenter un avis en réponse. Il convient de s'en tenir à la rédaction proposée, qui permet au CESE de renforcer les liens entre les différentes instances de consultation locale. Mais cet avis est défavorable à ce stade, mais on va peut-être pouvoir en rediscuter, parce qu'il y a une demande du CESE de prendre en compte, d'une manière ou d'une autre, les Français de l'étranger. Donc, on va voir comment on peut avancer sur le sujet. Monsieur Zé. Donc, dans la perspective de la discussion qui se nourra avec Amjid El-Gherab, j'imagine, avant la séance, on retire l'amendement. Je vous remercie. Et le suivant, le 90, est-ce que M. Brindeau est présent ? Non. Donc, il n'est pas défendu. Je vais mettre au voie l'article 1er, qui est pour, qui est contre. L'article 1er est adopté. A l'article 2, nous avons des amendements de suppression. Alors, le 1er d'entre eux n'est pas défendu. Le 2e non plus. Le 3e, M. Euset. Merci, Mme la Présidente. Nous avons attiré l'attention du gouvernement hier sur les préconisations du Conseil d'Etat en la matière, puisqu'il a rappelé que l'article 70 de la Constitution prévoit déjà que le CESE peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social et environnemental. L'article 2 de la loi organique, qui dispose également, qui peut être saisi de demandes ou d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Et enfin, l'article 24 de la Constitution, qui attribue au Parlement la mission d'évaluer les politiques publiques, qui ne fait pas obstacle à ce que le Parlement, s'il l'estime utile, saisisse également le CESE sur le fondement de l'article 70. Cet article nous apparaît donc comme superfaitatoire. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Alors, si cette disposition n'est pas centrale, elle apporte quand même une précision utile. Alors que le gouvernement et le Parlement s'investissent de plus en plus dans l'évaluation des politiques publiques, le CESE peut apporter un point de vue intéressant et complémentaire. Alors, le Conseil d'État, que vous citez dans votre amendement et dans votre exposé des motifs, considère ainsi, dans son avis, que cette disposition se situe dans le prolongement de la contribution du CESE à l'évaluation des politiques publiques. Alors, c'est plus qu'un signal ou une incitation. Il s'agit de clarifier le contenu de la mission d'évaluation du CESE, qui est sans doute sous-évaluée par le législateur. Et moi, je pense, et c'est un argument important, et je pense que nous devons, nous, nous saisir beaucoup plus des possibilités qui nous sont offertes par le CESE. Et il y en a, on le verra pendant toute la longueur du texte. Une meilleure articulation entre le CESE et nous permettra sans doute de mieux comprendre nos façons différentes et mes complémentaires de travailler et de mieux articuler nos travaux. Je vous remercie. Madame Dubré-Chirat. Oui, c'est une augmentation des compétences du CESE, mais c'est aussi une occasion pour le Parlement de saisir le CESE et aussi d'effectivement avoir des avis. Même si aujourd'hui, il y a des possibilités qui existent de saisie du Parlement, elles ne sont pas toujours exécutées. et c'est dommage parce que le CESE a cette mission-là. Et en tous les cas, là, c'est un ajout sur l'évaluation des politiques publiques qui est intéressant et pertinent. Je vous remercie. Monsieur Viala. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, ma remarque n'est pas directement liée à la rédaction du texte ni à l'amendement, mais pour que le Parlement et en l'occurrence en particulier l'Assemblée nationale puisse utilement saisir ces instances telles que le CESE et aussi se servir des avis qui sont rendus lorsqu'elle les saisit, il faudrait que le calendrier législatif soit organisé d'une manière beaucoup plus concordante avec ce besoin d'avis extérieur. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas comment on pourrait utilement saisir le CESE et surtout avoir son avis avant même que le texte n'ait déjà fait trois tours entre les deux chambres. Et donc, c'est un peu amuser la galerie que de discuter de la façon dont le Parlement peut avoir recours à cette instance. Je vous remercie. Philippe Gosselin. Oui, je souris. Ça ne se voit pas. Donc, il faut développer par les gestes ce qui ne se voit pas avec les masques. Effectivement, je puissois parce que nous avons un vrai petit souci quand même. mais quand je dis petit, ce n'est pas rien. Si déjà on avait des études d'impact, par exemple, pas trop indigentes, voire sérieuses, parce qu'il y a quand même un certain nombre de textes, je ne dis pas que ça date de ces derniers mois, rassurez-vous, on a quand même un certain nombre de textes qui sont écrits à la va-vite, dont les qualités juridiques laissent à désirer et dont les éléments d'évaluation laissent aussi à désirer et des études d'impact très indigentes. Et effectivement, Arnaud Vialla a parfaitement raison. Tout ça devrait s'insérer dans un calendrier mieux maîtrisé. C'est peut-être un vœu pieux. Je sais que c'est un vœu, en tout cas, que nous renouvellerons à plusieurs reprises et que nos successeurs renouvelleront à n'en pas douter. Mais parfois, ça fait du bien de dire les choses. Merci. Xavier Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, c'est une interrogation par rapport à la rédaction qui dit la mise en œuvre d'une disposition législative. Est-ce qu'il s'agit d'une étude d'impact a priori avant ou est-ce que c'est une évaluation de quelque chose qui a été votée et qui a été mise en œuvre ? Donc est-ce qu'il s'agit effectivement de voir l'impact d'une proposition et quel serait son impact si elle était adoptée ou au contraire, est-ce qu'il s'agit déjà de quelque chose de votée ? Et je crois que là, il y a une ambiguïté dans la rédaction telle qu'elle est et qui montre que nos débats traduisent bien. Je remercie. Cécile Intermaillard. Moi aussi, c'était une précision que je souhaitais avoir parce que quand on parle de mise en œuvre d'une disposition législative, ça laisse supposer, me semble-t-il, que la disposition a été prise. Donc on se situe dans l'évaluation. Donc je pense qu'on a un besoin de clarification, peut-être en séance, sur ce point. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors, pour préciser à M. Breton et à Mme Intermaillard, c'est bien ex poste. C'est une évaluation ex poste. Et le Conseil d'État l'a précisé dans son avis. Donc c'est bien clair. Après, sur le vœu pieux de M. Gosselin, je plussoie également. Non, mais c'est un vrai sujet. Et c'est aussi un sujet que profitons de ce texte pour l'aborder, justement, de comment on travaille et comment on fait la loi dans notre pays avec plus de visibilité, plus de lisibilité sur l'arrivée des textes et ainsi, effectivement, on pourra avoir une vraie coordination entre le CESE et notre travail. Quand on a un texte et qu'on a très peu de temps et qu'on a, par exemple, la désignation du rapporteur d'un texte très peu de temps avant l'examen, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et il faut que, collectivement, nous, sans doute, nous fassions parfois plus respecter le Parlement et que nous essayons de, entre guillemets, tordre le bras au gouvernement pour avoir un vrai calendrier. En tout cas, moi, je porte cette idée avec conviction parce que je le vois à chaque fois qu'on a un peu de temps, à chaque fois qu'on a de la marge, on avance et on fait des textes bien plus intéressants et on a une capacité de consultation bien plus importante. Moi, je crois que l'articulation entre le CESE et notre Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée, évidemment, est fondamentale pour mieux écrire les textes. Je vous remercie. Alors, M. Pancher, puis M. Gosselin. Oui, pardon, ces échanges sont intéressants. On fait le constat en échangeant un ensemble de vœux pieux. Donc, chacun sait que nos textes, en général, souffrent d'un manque d'analyse d'impact qui est criant. Et on a beau avoir réformé la Constitution à ce sujet, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Chacun sait également que la concertation sur les textes de loi est toujours aléatoire. Bon, je l'ai dit hier. Ce n'est pas en redonnant quelques pouvoirs au CESE de ce type qu'on changera quelque chose. La seule solution, mes chers collègues, c'est de faire en sorte que nos textes législatifs soient contrôlés par un organisme indépendant d'analyse d'impact. Un organisme indépendant d'analyse d'impact. C'est le fonctionnement du Parlement européen, notamment. Le Parlement européen, si le Conseil ou si le Parlement proposent un texte qui ne fait pas l'objet d'une analyse d'impact qui est suffisante, cette commission indépendante leur dit, messieurs, dames, revoyez votre texte. Et donc, je trouve que ces débats sont intéressants. Mais il faut aller sur une réforme constitutionnelle beaucoup plus importante. Je remercie. Philippe Gosselin. Oui, juste quelques instants encore, et pour aller dans la même direction. Ça peut être, en effet, des moyens extérieurs ou donner, et je ne dis pas qu'ils soient indigents aujourd'hui, mais donner aussi les moyens au Parlement, en interne, de pouvoir faire des contre-expertises. Et aujourd'hui, très sincèrement, on sait tous très bien, et je prends l'exemple de la commission des lois comme d'autres commissions, que nos administrateurs ont un travail énorme, remarquable, et font le maximum, mais on en manque peut-être, je lance le message, qui va à contre-courant de l'opinion publique qui considère qu'il y a trop de collaborateurs, trop de fonctionnaires, etc. Mais si on veut un travail de qualité, il faut évidemment aussi un aspect, bien sûr, qualitatif, mais quantitatif aux collaborateurs qui puissent argumenter. C'est un vrai sujet. Ça nous éloigne peut-être du CESE, mais, 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 pas tant que ça. En réalité, nous sommes avec le CESE dans une des grandes institutions de la République, et c'est aussi l'occasion d'évoquer des réformes possibles à l'intérieur des institutions de la République, et pas simplement par le prisme du CESE. Et je rajouterai également ma petite pierre à l'édifice, en pensant qu'effectivement aussi, avoir des pouvoirs plus étendus de contrôle sur place et sur pièce nous permettraient de mieux évaluer la mise en œuvre de dispositions législatives quand on voit que parfois on ne répond pas aux questionnaires que l'on envoie, qu'on réenvoie, qu'on réenvoie deux fois, trois fois, quatre fois, et que malheureusement les ministères ne nous répondent pas. Donc effectivement, voilà, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut inlassablement remettre sur l'ouvrage, mais nous y arriverons, en tout cas à le faire avancer. Monsieur le rapporteur. Oui, moi je crois que le nerf de la guerre, c'est le temps dans cette histoire. Question de moyens, certes, mais je pense que si déjà on avait un temps et une prévisibilité effective, on avancerait bien mieux. Et il y a des textes, j'ai jamais compris pourquoi certains textes, qui ne sont pas des textes urgents, le processus se met en place urgemment quand même. Et on a parfois des textes qui ont, on a le temps de faire les choses, et c'est juste une question, je pense, d'organisation, de meilleure coordination entre le Parlement et le gouvernement qu'il faudrait voir. Et peut-être qu'effectivement à terme, il faudrait le poser dans la Constitution, et là je rejoins M. Pencher. Alors je vous remercie, on va conclure avec Mme Dubré-Chirard. Juste pour enfoncer le clou, effectivement sur le calendrier, je pense que c'est vrai que tous les textes sur lesquels on a eu une anticipation, un travail préalable, nous ont permis de faire évoluer le texte favorablement, et que même si on ne demande pas l'avis du CESE sur tous les textes, c'est important de l'avoir en amont, et c'est vrai qu'on a un vrai souci de planification et de rapidité d'arrivée des textes pour travailler mieux et plus à fond sur ces textes-là, avec des avis éclairés. Donc il faut qu'on s'organise. Je vous remercie. Donc je vais mettre au voie l'amendement de M. Euset, donc numéro 60, qui était un amendement de suppression, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous avons ensuite un amendement numéro 82, qui va nous être présenté par M. Pencher. Oui, alors c'est un amendement qui vise à préciser que, c'est un amendement de précision, l'article de l'ordonnance de 58 modifié est très ouvert, puisqu'il précise que le CESE peut à sa propre initiative appeler l'attention du gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires. Il donne au CESE la compétence essentielle qu'il partage avec le Conseil d'Etat de proposer des réformes. Ce pouvoir d'initiative est fondamental, mais on peut craindre que la phrase ajoutée dans le projet de loi soit considérée comme limitative, et donc que cette capacité à contribuer à l'évaluation des politiques publiques se restreigne dorénavant à donner un avis sur la mise en oeuvre d'une disposition législative. C'est la raison pour laquelle je propose une légère modification du début de l'article 2, de façon à préciser que l'ajout n'est pas limitatif, mais une option parmi d'autres possibles. Je vous remercie. M. le rapporteur. Merci. Ça va être un avis défavorable, parce que l'article 2 prévoit que le CESE peut être saisi d'une demande d'avis sur la mise en oeuvre d'une disposition législative. Il ne s'agit donc que d'une possibilité qui n'exclut pas d'autres motifs de saisine au titre de l'évaluation des politiques entrant dans son champ de compétences. Je vous remercie. Donc, je vais mettre en voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, mais pas adopté. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à discussion commune. En fait, il n'y en a qu'un qui sera défendu, présenté par M. le rapporteur. C'est juste rédactionnel, en réalité, et de coordination avec l'ensemble des pratiques sur cette question de la saisie du Parlement. Pour que nos débats se déroulent mieux, M. le rapporteur, je vais mettre en discussion commune celui de 140 de Mme Untermayer. Mme Untermayer. Merci, Mme la Présidente. En fait, c'était dans un souci, en fait, de porter le débat sur qui saisit et comment on saisit. Parce qu'effectivement, dans la Constitution, on parle du gouvernement et du Parlement. Là, je vois que, par cet amendement, vous précisez le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Est-ce que c'est une saisine qui est réservée, finalement, à la décision du président ou est-ce que des députés de la majorité ou de l'opposition, dès lors qu'ils atteignent un nombre requis, qui pourraient être à l'origine d'une saisine du Conseil économique et social et environnemental. Je vous remercie. M. le rapporteur, donc, votre avis sur l'amendement, Mme Untermayer. Alors, là, nous sommes tout simplement contraints par la Constitution. C'était la volonté du constituant, que ce soit le président de l'Assemblée ou du Sénat, qui soit le porteur de la saisie. Et c'est le Parlement qui est, dans son intégralité, représenté par son président ou sa présidente, peut-être, un jour. Donc, cette question nous bloque. Donc, ça demanderait une, comment dire, une révision de la Constitution pour inscrire minorités. Les possibilités de saisie d'organismes quand ils sont écrits dans la Constitution, qui, enfin, quand il y a une demande de minorités, ça peut être la saisie du Conseil constitutionnel, par exemple, sont inscrits dans la Constitution. Donc, ça nous demanderait une révision de la Constitution. Après, c'est là que rien n'empêche une réforme ou une révision du règlement de l'Assemblée nationale pour permettre qu'une minorité puisse saisir le CESE. Mais dans l'État actuel, nous sommes coincés et ça ne peut être que le président de l'Assemblée ou du Sénat qui puisse faire cette saisie. Je vous remercie. Je crois, oui. L'histoire nous l'a prouvé. Monsieur Breton. Présidente, oui, moi, je m'interroge sur l'utilité, puisque ça ne peut être que le président de l'Assemblée ou du Sénat. Quand on indique le Parlement, ça ne peut être que. Pourquoi l'indiquer ? Parce qu'on va avoir d'un côté le gouvernement qui a une instance, on a le Parlement qui a aussi une instance, et là, on passe à des personnes au niveau du Parlement. Donc, pourquoi ne pas le laisser tel que c'est, puisque de toute façon, ça ne peut être que le président de l'Assemblée ou du Sénat, dans votre réponse, qu'ils peuvent saisir. Donc, il n'y a pas besoin de l'indiquer, parce que ça crée effectivement un déséquilibre entre le gouvernement où on n'indique pas si c'est le Premier ministre, le ministre de compétence, etc., qui est chargé. Là, on reste bien sur l'instance de manière générale, et je pense qu'il faudrait qu'on reste dans cette même logique et d'avoir un équilibre entre les deux instances. Monsieur le rapporteur. Quand c'est gouvernement, c'est le Premier ministre. Quand c'est marqué le gouvernement, c'est le Premier ministre qui a la capacité de la saisir. Mais là, sauf que c'est prévu dans l'ordonnance de 58. Et c'est juste quelque part une coordination d'écriture que nous faisons là, sur mon amendement. Après, la question de Mme Hunter-Mayer, c'est un autre sujet. La possibilité existe. On peut parfaitement avoir une conférence des présidents, une réunion de bureau qui ferait droit à une demande minoritaire. C'est tout à fait possible. Mais il faudrait le prévoir dans le règlement de notre Assemblée nationale. Je vous remercie. Mme Hunter-Mayer. Merci, Mme la Présidente. Moi, je vais retirer cet amendement. J'entends tout à fait les arguments. Je pense que c'était important qu'on ait effectivement cette interrogation. C'est une volonté du constituant. J'entends l'argument de la minorité. En revanche, je pense que ce débat nous permet de poser les jalons pour une avancée dans le cadre du règlement de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas modifier la Constitution par le règlement de l'Assemblée. On est bien d'accord. Non, mais c'est... Oh, une espèce de truc, là. Alors, je vais mettre en voie donc l'amendement qui reste. C'est l'amendement du rapporteur, le 202, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Alors, le suivant va nous être présenté par Mme Tamar Elverag. Oui, merci, Mme la Présidente. Je pense qu'il n'est plus à démontrer, en tout cas à maintes reprises, la nécessité d'une politique d'évaluation est évoquée au sein même de notre Assemblée. Et si les productions se multiplient, l'efficacité et la culture partagée de cette politique d'évaluation restent à renforcer. Ainsi, le présent amendement souhaite répondre à une nécessaire clarification du paysage de l'évaluation des politiques publiques et répondre à l'enjeu de contrôle de qualité des évaluations. Ainsi, l'initiative des évaluations est aujourd'hui partagée entre différentes institutions. Je ne sais pas s'il faut que je vous fasse le panégérique, mais il y en a quand même un certain nombre en passant de l'Assemblée, chez nous, du Sénat, du CESE, de la Cour des comptes, de France Stratégie, des IGAS, des IJA. Et il y a aussi différents organes qui participent, comme le Conseil supérieur de l'économie, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bref, je vous fais gré des autres organes. Ainsi, de nombreux rapports ces dernières années soulignent la nécessité de promouvoir davantage cette culture de l'évaluation des politiques publiques, mais aussi une meilleure coordination des évaluations. Ainsi, une conférence annuelle et un rapport annuel proposés par ce présent amendement pourraient utilement concourir à répondre à ces deux problématiques. Ils pourraient, en outre, permettre de capitaliser les évaluations et d'en permettre une meilleure diffusion, d'identifier de diffuser, de valoriser les bonnes pratiques en matière d'évaluation, de favoriser une meilleure coordination des travaux, favoriser des synergies, éviter des redondances et enfin, renforcer la crédibilité et la légitimité de l'évaluation des politiques publiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, vous avez présenté le 169 et le 170 puisqu'il y en a un qui a un peu un amendement de repli. Oui, effectivement, le 169 étant un amendement de repli, excusez-moi, j'aurais dû faire dans l'autre sens. ils étaient organisés comme ça dans la discussion, mais effectivement, je pense qu'ils auraient mieux été organisés dans l'autre sens. Je suis bien d'accord avec vous. Monsieur le rapporteur. Je vais vous demander une demande de retrait parce qu'en réalité, votre amendement, il est satisfait par la pratique. Le CESE publie chaque année un rapport annuel sur l'état de la France, celui pour 2020 présenté en juillet s'intitule « Se donner un nouveau cap » et aborde des sujets très divers allant de l'écologie aux services publics, la question de la lutte contre les inégalités, la question de la réforme des institutions également. Par ailleurs, pourquoi la demande de retraite, d'une part, c'est satisfait et d'autre part, votre formulation paraît trop large. Le rapport annuel n'a pas vocation à évaluer toutes les politiques publiques entrant dans le champ de compétences du CESE très large ainsi que des administrations qui y concourent. Il est préférable de laisser le CESE apprécier les thématiques les plus utiles à traiter et privilégier ainsi la qualité sur la quantité. Je vous remercie. Madame Tamara Elverag. L'intitulé est large, ça ne veut pas dire que le CESE doit embrasser l'évaluation de toutes les politiques, mais qu'effectivement, au sein même de ses compétences, il y a à prioriser des évaluations qui paraissent plus importantes. Et d'autre part, si effectivement le rapport existe, la conférence n'existe pas. Et l'échange entre différentes présidences qui sont aussi porteuses de ces évaluations, on me paraît un enjeu non négligeable sur justement cette coordination et cette culture partagée. Je vous remercie. Donc, vous ne les retirez pas, je les mets au voie. Le 170 d'abord, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 169, avis défavorable également, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 2 dans son ensemble, qui est pour, qui est contre. L'article 2 est adopté. A l'article 3, donc un amendement de suppression qui n'est pas défendu, le 54 non plus, le 103 non plus. Monsieur Molac, pour la présentation de l'amendement 167. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je propose de mettre à la fin de la lignée A2, rajouter le mot institutionnel, puisqu'on nous met que le Conseil aurait à s'exprimer sur le social, sur l'environnemental, mais pas sur les questions institutionnelles. Or, il y a des questions institutionnelles qui intéressent évidemment directement les citoyens, ne serait-ce que déjà les découpages des départements, des régions, les différentes lois, par exemple, qui ont été faites comme la loi NOTRe, la loi MAPTAM, ou la loi, évidemment, de constitution des grandes régions, et ça intéresse directement, évidemment, nos concitoyens. Donc, je propose tout simplement de leur ajouter. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci, Paul. Premier point, si on devait rendre compétent le CESE sur les questions institutionnelles, institutionnelles, pardon, on serait dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. Donc, pour cela, avis défavorable. Ensuite, rien n'empêche, dans le cadre de ces compétences, le CESE, de pouvoir donner un avis sur... Voilà, mais ce n'est pas... Aujourd'hui, on n'a pas... Ce serait... Déjà, je vous le redis, ce ne serait pas constitutionnel, on aurait un vrai sujet. On changerait la nature du CESE, et à partir du moment, à chaque fois que vous changez la nature du CESE, je serais obligé de vous rappeler cette évidence que ce ne pourrait être qu'une réforme constitutionnelle. Oui. Et il faudrait en plus changer sa composition pour qu'il soit compétent, effectivement. Je vous remercie, M. Vialla. Monsieur le rapporteur, merci, Mme la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous faites une réponse à notre collègue sur la forme, et je suis d'accord avec ça. De la même manière, d'ailleurs, qu'il est vrai que les citoyens doivent pouvoir exprimer un avis, à un moment donné ou à un autre, sur l'environnement, institutionnel dans lequel ils vivent. En revanche, ça pose quand même sur le fond la question de la place du Parlement parce que ce champ-là est vraiment un champ que les parlementaires, à mon avis, hontent complètement dans leur précaré et qu'en leur qualité de représentant de la nation et donc des citoyens français, ils doivent absolument faire vivre et c'est à eux de rendre des comptes à nos concitoyens. Donc, élargir ainsi l'émission du CESE, pour moi, ça poserait sur le fond la question de son rapport avec le Parlement et de l'existence même fondamentale du Parlement. Donc, je pense quand même que dans nos débats, il faut aussi ne pas s'arrêter qu'aux questions de forme. Je vous remercie. M. Breton. Oui, merci, Mme la Présidente. Oui, je crois que c'est important, comme le dit notre collègue il y a là que la décision en matière institutionnelle soit complètement du ressort du Parlement. Ceci dit, moi, je rejoins les préoccupations de notre collègue Molac sur le fait qu'il y a des réformes de circonscriptions qui se font. Ça a été au niveau législatif, mais c'est également les périmètres des intercommunalités, des régions, des cantons. Tout s'est fait sans que nos citoyens n'aient eu un mot à dire. Alors même qu'on va faire des registres d'enquête publique dans toutes les mairies dès qu'il y a un projet qui va concerner un peu un territoire, là, sur des sujets importants, on a maintenant actuellement les mécanismes de fusion avec les communes nouvelles où à nouveau, c'est de bonne forme, il ne s'agit pas de remettre en cause les évolutions, il s'agit simplement de dire d'associer les citoyens et effectivement, je trouve que l'amendement de notre collègue Molac a le mérite de poser la question. Je vous remercie, M. Gousselin. Oui, on a des redécoupages territoriaux qui se font sur des coins de table. Toute référence avec des événements passés au futur serait purement fortuite qui, effectivement, ne laissent pas de... Comment ? Et de tous les temps. Et de tous les temps, sans aucun doute, mais là, on avait quand même tartiné large avec la réforme des régions. Effectivement, on est à 13 régions avec une cohérence qui n'est pas toujours aussi évidente que la région Normandie, par exemple. Je ne parlerai que de la mienne qui a une vraie cohérence et ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres, notamment Limitroff. Mais passons. Mais donc, il y a un vrai sujet et Xavier Breton a raison de le souligner. Pour autant, je trouve que cet amendement est difficile à accepter. Pour nous, il y a une ligne rouge, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que cette réforme doit se faire à droit constitutionnel constant. Là, il ne s'agit pas, certes, par cet amendement de modifier la Constitution est sans ambiguïté. Or, cet amendement introduit une forme d'ambiguïté qui pourrait être une concurrence sur les questions institutionnelles entre le CESE, qui est respectable, qui a sa raison d'être, et le Parlement. Les réformes institutionnelles relèvent exclusivement à ce stade et sous la cinquième. On peut toujours modifier les institutions, on peut toujours améliorer, je l'entends bien, mais ce n'est pas l'objet, ici, de notre réforme. Et je crois qu'il faut s'en tenir assez strictement à tout cela. Sinon, on va, par petites pierres et petites touches successives, un peu déraper et on risquerait de ne pas atteindre l'objectif de la réforme que nous souhaitons plutôt globalement tous parce qu'il y a à améliorer aujourd'hui la démocratie sociale, l'intégration des corps intermédiaires, mais attention à ne pas chambouler l'édifice institutionnel. Je crois d'ailleurs que le CESE lui-même a bien conscience de tout cela et ne cherche pas à aller dans tous les sens. Donc, attention et nous, nous nous exprimons contre cet amendement, même si j'entends bien et je comprends bien l'état d'esprit de l'amendement soulevé par Paul et Mollac et ses collègues. Je vous remercie, Paul Mollac. Oui, parce que nous avons ici un vrai problème démocratique. Alors, je pourrais, je reparlerai des régions tout à l'heure avec mon autre amendement, mais quand je vois comment ont été faits les EPCI, à un moment donné, la loi a décidé que les EPCI auraient au moins 15 000 habitants. Mais dans la réalité, ce n'est pas les citoyens qui l'ont fait, même pas les élus, c'est le préfet directement qui a décidé que chez nous, par exemple, on se retrouverait avec trois intercommunalités, alors qu'on pouvait en avoir trois, puisqu'il y avait une intercommunalité qui existait déjà qui était au-dessus de 15 000, mais le préfet a décidé de la mettre avec une autre et on aurait pu en avoir une seule sur tout le pays de Plermel. Et on voit bien que même le Conseil de développement n'a pas été saisi de ça. Donc, les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire, alors qu'en fait, on est un bain-sain de vie total. Donc, je pense que ces questions-là sont des questions importantes et qu'en fait, elles sont réglées comme ça, effectivement, quelquefois sur un coin de table avec un préfet qui a été là un an, qui ne connaissait pas le territoire, qui n'a pas eu le temps de le connaître parce qu'il est aussitôt reparti. Et franchement, ça pose problème. Je vous remercie. Paco Mrupin. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais rappeler quand même l'objectif initial de cette réforme qui était censée faire du CESE l'institution centrale de la démocratie participative en France. Le garde des Sceaux l'a rappelé hier. Et si on veut le succès de ce genre de système, c'est-à-dire d'un système de pétition, il faut éviter de mettre tout un tas de contraintes. On va pouvoir y revenir avec les différents amendements qui sont présentés. On veut encadrer absolument ce système de pétition. Et là, en fait, moi, j'irais même plus loin que notre collègue Molac. Le fait qu'on contraint le thème de la pétition à toute question à caractère économique, social ou environnemental, je pense que c'est déjà bien d'élargir les questions institutionnelles. Mais je pense qu'en fait, il ne faudrait pas que cela soit thématisé si on veut que ce système de pétition puisse avoir un succès vis-à-vis de nos concitoyens et qu'on fasse bien du CESE ce nouvel ordine de démocratie participative ou les citoyens, quelle que soit la question sur laquelle ils souhaitent pouvoir interpeller le CESE puissent le faire. Donc moi, je voterai cet amendement et je pense même qu'on devrait aller plus loin et travailler pour la séance sur un élargissement des thématiques de pétition. Je vous remercie. Madame Dibré-Chira. Oui, je voulais revenir sur l'émission du CESE ont été définies, élargies dans les thématiques à l'occasion de réformes constitutionnelles qui encadrent quand même un certain nombre d'orientations. Il faut aussi garder le rôle des parlementaires par rapport aux institutions qui m'apparaissent être importants et nécessaires dans les évolutions telles ce qui a été fait dans la loi NOTRe. Au demeurant, la souplesse qui est introduite aujourd'hui dans l'émission du CESE permet aussi des saisies et pas que sur des pétitions pour essayer de recueillir des avis le plus possible dans son champ de compétences. Donc, c'est déjà une possibilité mais avec les limites institutionnelles qui reviennent au Parlement. Je vous remercie. Monsieur El-Gerab. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, tout le monde, je crois, comprend le sens de cet amendement mais effectivement, je pense que c'est mal rédigé pour le coup et qu'il faudrait peut-être le revoir pour la séance tous ensemble et on peut trouver des modalités parce qu'institutionnel, ça donne effectivement le sens qu'on va réformer l'ordre institutionnel des choses et donc qu'on demande à une des chambres consultatives de se prononcer ce qui peut effectivement poser problème mais dans la réalité, les réformes des collectivités territoriales comme mon collègue l'a rappelé sur les régions effectivement, françaises et les français et surtout avoir un avis éclairé d'une aussi haute instance c'est quand même le bienvenu, je crois. Je vous remercie. Madame Untermaier. Moi, je voulais dire que mon groupe se range à l'avis du rapporteur. De toute façon, la constitution au bord de la réflexion et de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la constitution s'agissant des attributions du Conseil économique, social et environnemental. Et je voudrais également ajouter à ce stade du débat une position qui est celle de mon groupe, c'est de dire qu'il n'y a pas d'exclusif de la participation citoyenne et que si le Conseil économique, social et environnemental est effectivement en possibilité de l'organiser et nous allons lui donner les possibilités d'être largement dans cette mission, il n'empêche que la participation citoyenne, elle est partout, elle est le fait de toutes les institutions qui doivent y réfléchir. Enfin, je pense que c'est un point du débat qui est extrêmement important, pas d'exclusif, volonté effectivement d'avoir un outil opérant, opérant, mais pour autant, je crois qu'il appartient également aux députés élus, au suffrage universel de s'interroger et de s'approprier la question de la participation citoyenne. Je vous remercie. Maïna Saj. Oui, si la Constitution borde le rôle du CESE, pour autant sur le fond, je pense que c'est un sujet intéressant. Moi, ça me ramène au premier sujet que j'ai étudié dans cette commission en 2014. Je suis arrivée en plein loi neutre et je vous assure que c'est un de mes plus mauvais souvenir aussi parce qu'on a redécoupé la France en un mois, au moins une dizaine de fois. J'ai été personnellement assez choquée de ça. J'entendais les citoyens se sentir pris en otage par les décisions qu'on prenait ici et nous tous ici quand même avec ce poids de cette responsabilité de redécouper la France. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas la mission du CESE, mais je pense que dans d'autres textes, il faut qu'on vise à renforcer des consultations quasi obligatoires des citoyens lorsqu'on touche à ce type de redécoupage et deuxièmement, l'amendement qui arrive plus tard du rapporteur qui vise à ce que les pétitions du CESE soient d'ordre national. Complique quand même le passage par le CESE pour gérer ce type d'avis parce que là, on touche précisément à des organisations locales voire régionales. Donc comment organiser une pétition de ce type sur un redécoupage qui touche à des avis qui peuvent être très contraires d'une région à l'autre ? Voilà, donc oui, sur le fond, sur la forme, ce n'est pas possible, mais il faudrait quand même qu'on s'y attarde dans le cadre d'autres textes. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Beaucoup de choses extrêmement intéressantes ont été dites, mais je rappelle un certain nombre de principes qui vont guider l'examen de ce texte. Nous sommes à iso-constitution, si je me permets ce terme un peu barbare. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et tout ce que nous devons faire dans le cadre de ce texte doit être la lettre de la Constitution. Donc ça écarte complètement le sujet institutionnel puisque ça ne fait pas partie des missions du CESE. Et vous voyez bien que si on rajoutait les missions, si on avait la capacité de rajouter les missions institutionnelles du CESE, on aurait une véritable révolution copernicienne de nos institutions. Je ne suis pas sûr que nos amis sénateurs verraient ça, par exemple, d'un bon oeil. Je crois que... Vous voyez là où nous irions. Par contre, on a... Je vous propose un peu plus loin un amendement qui permettra, par exemple, la saisine par le Parlement de ces questions de consultation participative. Ça, c'est quelque chose que nous avons souhaité parce que nous devons aussi renforcer le rôle du Parlement dans cette articulation. Ensuite, sur les questions de pétitions qui a trait à un sujet plus local ou un sujet institutionnel territorial. Mais elles sont aujourd'hui possibles. Et moi, j'invite même parfois les régions à se saisir d'un certain nombre d'outils. Et j'invite, par exemple, nos amis de la Loire-Atlantique de se saisir de cette pétition pendante sur la réunification de la Bretagne, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a des possibilités et les possibilités existent. Les possibilités existent. Il n'est pas dans les compétences du CESE aujourd'hui de se saisir de ces questions. Et puis, si nous l'avions mis, on serait obligés de revoir complètement la constitution du CESE. Je vous rappelle aujourd'hui et les missions, évidemment. Je vous rappelle aujourd'hui que le CESE, c'est la société civile organisée. regarder les composantes du CESE. Il s'agit de composantes du milieu économique, du milieu social, du milieu environnemental. C'est des sujets qui peuvent être traités. Enfin, c'est des sujets qui peuvent traiter les questions institutionnelles, évidemment, mais ce n'est pas la mission du CESE. Je vous remercie. Je vais mettre en voie l'amendement 167 présenté par M. Mollac qui a reçu un avis défavorable qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je pense que le suivant, M. Mollac, c'est exactement le même objet. On en a suffisamment discuté ? Non, non, Mme la Présidente, je vais le défendre. Je vais le défendre. Je voulais juste répondre à mes collègues qu'il ne s'agit que de pétitions et que, de toute façon, c'est le Parlement qui reste souverain là-dessus. Et donc, oui, alors, je vais évidemment citer un bel élan citoyen qui a été fait par une association qui s'appelle Bretagne Réunie qui a réussi à avoir 105 000 signatures, soit 10 % du corps électoral du seul département de Loire-Atlantique pour demander à ce qu'il y ait une consultation sur le retour de la Loire-Atlantique dans sa région d'origine qui est la Bretagne. Alors, pour l'instant, ça a été mis sous le boisseau à la fois par le département qui s'est empressé de demander un référendum décisionnaire et donc, dans ces cas-là, c'est le gouvernement qui doit l'organiser qui n'a évidemment pas répondu. Et pour répondre à M. Balanant, sachez que le président, l'ancien président du département, Patrick Maréchal, avait demandé au préfet de pouvoir organiser une consultation et le préfet lui a dit « Ah non, vous ne pouvez pas parce que vous voulez changer les limites des régions et vous êtes un département ». Donc, on voit bien que finalement, l'institution derrière essaye de finalement consacrer ce qui se passe déjà et on voit aussi que la population, elle, est en demande par rapport à ça parce qu'on nous dit souvent que les questions d'institution n'intéressent personne. Eh bien, je le nomme. Les questions d'institution et les questions d'appartenance et évidemment, la question derrière, c'est est-ce que quand on est breton de l'Ord-Atlantique, on est dans la région Bretagne ou pas parce que c'est ça qui se pose derrière. Eh bien, c'est une question de miroir. les gens se reconnaissent dans la région qu'ils choisissent et dans la région où ils se sentent appartenir évidemment et pas une région qui est construite de toute pièce comme celle qui a été faite lors de la réforme. Donc, et c'est pour ça qu'évidemment, je maintiens cet amendement puisqu'il me semble que c'est un véritable problème en France d'ailleurs qui est tout simplement de reconnaître les différents peuples qui composent le peuple français. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Cher Paul, tu connais mon attachement à cette idée de retrouver notre Bretagne historique. Tu sais que je suis attaché tout autant que toi. Non, non, non. Ensuite, sur la question, moi je vous le redis, chers collègues, ce n'est pas dans les compétences du CESE. Et mettre ça dans les compétences du CESE, on s'écarterait complètement de l'équilibre de nos institutions. Donc, avis défavorable. Je pense que c'est des débats qu'on a eus à longueur de reprise. Nous ne voulons pas des boîtes de Pandore. On est bien d'accord. Donc, je mets au voie le amendement 168 qui vient de recevoir un avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, un amendement rédactionnel de 203 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Donc, il s'agit d'amendements relatifs au seuil. Il y a des amendements d'abord identiques. Monsieur Panchère pour l'amendement numéro 10. Monsieur Molle qui le défend. Personne ne le défend. Pas de soucis. De toute façon, il y a des identiques. Donc, il sera défendu par quelqu'un d'autre. Monsieur Euset pour le 61. C'est la baisse du seuil de 500 000 à 100 000. Merci, Madame la Présidente. Oui, mais compte tenu de la discussion générale d'hier et des éléments d'information apportés par le garde des Sceaux sur la diminution de l'âge des pétitionnaires et sur la réduction du seuil à 150 000, il est satisfait. Donc, on le retire. Merci. Alors, il est retiré. Et le suivant, est-ce que vous voyez un signataire ? Il n'y a personne. Donc, il ne sera pas défendu. Donc, ça, c'était les amendements identiques. Et Madame Untermayer, sur un identique, pareil, on le retire. OK. Ensuite, donc, nous avons deux identiques rapporteurs-gouvernement. Effectivement, le garde des Sceaux les a annoncés hier. Monsieur le rapporteur pour la présentation de ces amendements. Alors, vous le savez, on a tous... Cette disposition, elle a été mise en place dans la dernière réforme du CESE, la possibilité de ce droit de pétition. Le droit de pétition, c'est un très beau droit de notre histoire républicaine. C'est le droit, c'est un droit issu de la Révolution. C'est la capacité d'interpeller sur un certain nombre de sujets. et offrir ce droit, mais ne pas avoir les moyens de son effectivité, c'était plutôt dommage, voire contre-productif. Alors, nous avons eu des discussions avec, évidemment, le CESE, puisque le CESE sera amené à porter ces sujets et à porter ces pétitions, déjà, pour voir s'ils en avaient la capacité, si, évidemment, le nombre augmentait. Ils en ont la capacité, ils en ont le souhait, et je vous rappelle que le CESE a déjà, dès aujourd'hui, mis en place un dispositif qui leur permettait d'avoir une veille sur les pétitions, sur toutes les pétitions qui sont sur nos réseaux sociaux ou d'autres manières, et de s'en saisir par son capacité d'autosaisine sur certaines d'entre elles. Mais si on veut que ce droit ait une portée et soit aussi une portée symbolique, il nous fallait faire en sorte qu'elle puisse s'être complètement effectif. Et ainsi, moi, j'ai travaillé durant les auditions et puis avec un certain nombre de personnes pour voir quel était le meilleur seuil. Il nous est apparu que le diminuer de moitié, comme nous pensions le faire initialement, était insuffisant. Nous avons regardé les pétitions sur les différentes plateformes, et ce seuil-là, même sur des plateformes extrêmement populaires, est très, très rarement atteint. et quand il est atteint, il est atteint sur des sujets qui ne sont pas des sujets en lien avec le CESE. J'ai vu vos amendements de 100 000, nous mettons 150 000. 150 000, pourquoi ? C'est vrai qu'on pourrait se dire 100 000, c'est qu'on se laisse un petit peu de réserve parce qu'il ne faudrait pas non plus que le CESE soit submergé de pétitions. Et au-delà de ce seuil, comme nous abaissons le seuil, vous voyez parfaitement qu'en abaissant le seuil, on peut avoir une possibilité d'avoir des pétitions qui seraient d'intérêt entre guillemets « locaux ». Et donc, nous rajoutons la condition de la représentativité du territoire comme nous l'avons fait pour le règlement de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point, c'est sur le seuil de nombre. Ensuite, moi, j'ai travaillé sur cette idée et j'ai fait la proposition au garde des Sceaux qu'il a accepté, d'abaisser le seuil d'âge. Aujourd'hui, nous avons tout un tas de droits et de possibilités pour la jeunesse de s'engager dès 16 ans. Nous mettons en place le service national universel, le service civique, c'est dès 16 ans et nous sommes dans une idée de favoriser la participation des jeunes de 16 ans dans le milieu associatif. Le garde des Sceaux l'a rappelé, à 16 ans, on a aussi un certain nombre de droits et donc peut-être aussi de devoirs. certainement. Nous avons proposé 16 ans qui me semble être un signal fort vis-à-vis de la jeunesse en lui disant engagez-vous et vous avez aussi maintenant la capacité d'interpeller les institutions sur un certain nombre de sujets. Je vous remercie. Nous continuons cette discussion commune. Monsieur Gouffier-Chat pour le 128. Madame la Présidente, j'ai bien noté l'amendement présenté par le gouvernement et le rapporteur. Je vais présenter moi-même un amendement proposant d'abaisser le seuil de 500 000 à 250 000 avec également la prise en compte territoriale. Ces 250 000 signatures devront être recueillies dans 30 départements. C'est l'amendement que je vous propose. Je pourrais vous rejoindre sur votre amendement. Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Merci Madame Dubré-Chirat pour le 190. Oui, c'est un amendement qui a permis au départ d'abaisser le seuil effectivement à 250 000 puisque le but c'était de permettre un accès plus facilité des pétitionnaires mais on est tout à fait en phase et en soutien du rapporteur sur l'abaissement à 150 000 qui était négocié secondairement et le fait de la représentation départementale et des collectivités d'outre-mer pour que on arrive à une représentation territoriale la plus adaptée possible. L'accès à 16 ans est aussi intéressant dans la mesure où il permet une première marche aussi vers la prise en charge de la citoyenneté des jeunes qui ont un avis sur un certain nombre de champs environnementaux sociaux en tous les cas et économiques aussi. Donc on sera en soutien de l'amendement du rapporteur. Je vous remercie pour la présentation de l'amendement numéro 110. Monsieur Rudy Gauze. Oui, écoutez, mon amendement est largement abouti et satisfait puisqu'il va même au-delà avec la proposition que fait monsieur le rapporteur et le gouvernement de passer au seuil de 150 000. Et ça rejoint dans mon exposé des motifs. Je précisais que si on comparait au droit de pétition en Europe au niveau de l'Union européenne qui est à 1 million de signatures quand on voit la population européenne qui est entre 450 millions et 500 millions. Enfin, c'était jusqu'à 500 millions il y a encore peu de temps on s'est passé maintenant à 440 millions avec le départ du Royaume-Uni. Mais si on fait un pourcentage on tournait autour de 0,2, 0,3% de la population européenne et avec ce seuil à 150 000 on est à peu près à ISO et donc je suis pleinement satisfait et je soutiens bien évidemment l'amendement du rapporteur du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc j'ai quelques demandes d'intervention. Alors monsieur Gosselin. Oui, merci madame la présidente. Bon, deux éléments dans cet amendement en réalité et non des moindres. C'est le chiffre de pétitionnaires et c'est l'âge de 16 ans. Sur le chiffre des pétitionnaires tout d'abord il y a, c'est vrai, aujourd'hui une difficulté. Je crois que personne ne peut la contester. 500 000 avaient été mis prudemment. On ne savait pas trop où on allait et on pensait que ça pouvait être un bon chiffre. Manifestement, aujourd'hui, force est de constater que ça ne fonctionne pas bien et ça n'a aucun intérêt d'affirmer des droits nouveaux et notamment un droit de pétition s'il n'est pas effectif. Donc pas de difficulté à discuter le chiffre. Bon, moi il me semblait et c'est ce que j'ai dit hier au garde des Sceaux que déjà une première étape de 250 000 et c'est d'ailleurs ce qui a été partagé par nombre de nos collègues et sur tous les bancs et notamment dans la majorité pouvait être une première bonne approche. Alors 150 000 j'ai des doutes peut-être quelques craintes en tout cas d'être et d'ailleurs monsieur le rapporteur l'a dit lui-même d'avoir peut-être un CESE qui pourrait être submergé. 150 000 personnes on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant à mobiliser premier point et puis second point il y a aussi et on le reconnaît avec cette réforme la possibilité maintenant d'une saisine par voie électronique donc on sera plus simplement par un document papier c'est très facile on voit bien que même sur des sujets compliqués type française des jeux privatisation d'aéroports de Paris et autres on arrive non pas aux 4 800 000 du RIP mais à dépasser assez rapidement le million de pétitionnaires et donc à plus forte raison les 150 000 alors vous allez me dire il ne faut pas s'inquiéter si on a des saisines régulières du CESE c'est que notre vie démocratique bouge etc. ok mais il faut quand même pouvoir gérer ça ensuite et puis un autre point où je ne déclare pas en ce qui me concerne personnellement et je n'engage pas mon groupe sur ce point je ne déclare pas une hostilité de principe aux 16 ans mais je m'interroge quand même sur l'opportunité parce que l'âge de la citoyenneté c'est 18 ans est-ce que c'est une forme d'antichambre est-ce que c'est une façon de vouloir anticiper une réforme de la majorité à 16 ans sans avoir l'air d'y toucher ça pose bien des questions et on sait aussi qu'il est facile de s'enthousiasmer sur certains sujets quand on a un peu moins de recul et je le dis avec beaucoup de précaution sans tacler on a tous eu 16 ans et puis on vous rappellera qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans c'est pas 16 un beau soir de juin coin des bocs et de la limonade mais voilà on peut avoir l'esprit aussi un peu un peu autre donc comment concilier tout ça c'est une vraie interrogation et je crois qu'il va falloir qu'on en débatte non seulement ici mais aussi sans considérer que tout soit fermé encore en séance merci beaucoup merci beaucoup madame Karamanli merci madame la présidente ma collègue Cécile Autremaier l'a expliqué tout à l'heure finalement nous saluons dans le sens qu'aujourd'hui le rapporteur avance sur le seuil des pétitionnaires cependant il y a quand même un certain nombre de questions c'est vrai vous l'avez dit monsieur le rapporteur qu'il n'y a pas de seuil idéal on sépare mon collègue Gosselin le disait tout à l'heure on pensait à un moment donné à 500 puis finalement on voit que c'est pas possible sachant que quand même je tenais à rappeler qu'il y a eu des pétitions avec des signataires à 700 000 qui étaient par exemple la manif pour tous que le CESE a refusé a refusé évacué donc ça veut dire que demain encore il peut y avoir toujours des conditions nécessaires qui permettent bien sûr l'ouverture de faire en sorte que le Parlement puisse saisir le CESE c'est une ouverture intéressante et ça ce serait important d'aller jusqu'au bout parce que pour ne pas tomber sur le piège où on a même plus que le seuil exigé qui était 500 000 il y avait 700 000 pétitions mais on n'a pas pu être examiné cette question là et je crois que si on veut renforcer et donner corps justement au principe de responsabilité des citoyens et répondre à la demande citoyenne je crois qu'il faut aussi les conditions d'application permettre de prendre en considération cette demande citoyenne de manière responsable et je crois qu'il y aura d'autres débats dans notre commission y compris dans l'hémicycle sur les autres pans finalement de la citoyenneté qui n'est pas seulement une question de seuil d'âge mais je dirais aussi par exemple comment on rend accessible le vote citoyen et il y a un débat qui a été soulevé même récemment ici Madame la Présidente souvenez-vous le vote par correspondance ce n'est plus possible de continuer à voter de cette manière que nous votons aujourd'hui par exemple voilà ce serait une question à saisir aussi au niveau du CESE je vous remercie monsieur El Ghirab merci Madame la Présidente et je je remercie j'étais pas là quand le rapporteur a parlé du sujet français de l'étranger mais c'est une vraie question et je trouve que c'est un peu une zone un peu grise oubliée dans ce projet de loi et là aussi dans la manière dont on on affiche la possibilité de faire des pétitions on oublie qu'il y a effectivement les territoires territoires qui se sont oubliés etc mais il y a 3,5 millions de français qui résident à l'étranger et qui voudraient elles et eux aussi avoir le droit la possibilité de faire remonter leurs problématiques de poser des questions d'avoir des avis et de pouvoir être aussi au débat et je trouve que c'est un petit peu dommage que dans la manière dont on obtient ce droit à la pétition il y ait cet obstacle territorial qui se pose sur les sujets par exemple des françaises et des français et de l'étranger on pourrait imaginer un seuil un peu plus haut de pétitionnaires qui puissent permettre d'ouvrir des débats sur leurs problématiques comme la fiscalité comme la sécurité comme la santé comme l'école etc donc j'espère que d'ici la séance on pourra trouver des modalités pour que les françaises et les français qui vivent à l'étranger se sentent encore davantage intégrés à ce projet de loi merci je vous remercie monsieur Pacom-Rupin merci madame la présidente là je crois que c'est en effet un débat important parce que le système de pétition est une des seules petites avancées qui figurent dans ce texte et donc je pense que si on veut que ce soit effectif et que cela fonctionne il faut absolument qu'on le rende le plus accessible possible et moi je ne comprends pas cette volonté absolument de mettre des contraintes et la contrainte de 30 départements c'est une contrainte très forte je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va mettre en place une espèce d'usine à gaz mettons un chiffre simple moi je trouve que 100 000 c'est très bien c'est simple déjà recueillir 100 000 pétitionnaires pour interpeller le CESE parce que c'est le CESE dans le cadre du périmètre du CESE on en a parlé tout à l'heure c'est déjà un effort important alors si on veut vraiment que ce système fonctionne et que les citoyens s'en emparent je crois qu'il faut abaisser au maximum les limites et c'est pour ça que moi je soutiens la première série d'amendements à 100 000 et sans contrainte de représentation territoriale je vous remercie je vous remercie Xavier Breton oui merci madame la présidente deux questions dans les amendements qui sont proposés le premier point sur le seuil minimal de signataires pour la pétition je crois qu'on est tous d'accord pour abaisser ce seuil ceci dit je crois qu'il faut entendre aussi le message notamment du président Berlascogne à son audition que le rapporteur a organisé de ne pas emboliser le conseil et donc il y a un vrai risque en descendant d'un coup à 150 000 avec en plus la voie numérique on sait qu'aujourd'hui il s'agit d'un simple clic à faire et on reçoit nous-mêmes le nombre de pétitions qui viennent des quatre coins de la France pour ceux qui sont pour la corrida ceux qui sont au compte etc et donc c'est pas différent quand même que de prendre une enveloppe de mettre un timbre de prendre le temps d'écrire un courrier on va donc avoir j'en suis sûr vraiment une inflation c'est pour ça que personnellement je pense que les seuils qui étaient proposés à 250 000 ou 300 000 étaient déjà une étape qui aurait permis de voir un peu comment ça allait fonctionner et là il y a vraiment un vrai risque d'être déplacé deuxième point c'est sur la prise en compte des jeunes de 16 à 18 ans je crois qu'on peut avoir effectivement le souci de mieux associer ces jeunes à la vie de notre pays vie collective ceci dit je rejoins les interrogations de mon collègue Gosselin c'est dire est-ce que c'est pas aussi une logique d'aller vers une majorité à 16 ans en disant bah oui on a déjà fait tel et tel avancé sur tel et tel sujet à un moment aller vers cette majorité à 16 ans parce que je crois qu'on donne effectivement la logique de droit par rapport aux jeunes mais on n'a pas aussi l'interrogation sur la notion de devoir et de responsabilité parallèlement c'est pour ça c'est pour ça personnellement je m'interroge beaucoup sur cet abaissement de seuil à 16 ans je vous remercie Isabelle Floren merci madame la présidente moi je voulais exprimer mon soutien à cet amendement du rapporteur car je trouve qu'il exprime en tout cas il rejoint il répond à des préoccupations qui ont pu s'exprimer qu'on a l'occasion de voir s'exprimer très régulièrement lors des campagnes lors de nos manifestations d'une volonté depuis un certain nombre d'années d'engagement citoyen différent je sais que le rapporteur y a été sensible et y est sensible avec notre groupe politique depuis le démarrage de cette mandature et je le rejoins dans l'écriture de cet amendement qui a un souci alors là on est sur le seuil mais qui a un souci de trouver un équilibre je trouve que le seuil on peut le discuter en tout cas 150 000 me semble être un seuil intéressant avec la conditionnalité pour éviter effectivement ce qu'on a pu voir à certains moments des effets d'aubaine en tout cas de certains groupes sur les saisines du CESE et donc je pense que cet équilibre entre l'abaissement du seuil et la représentation géographique qui nous semble nécessaire pour éviter notamment une saisine de certains groupes qu'on a pu voir à une époque peu représentative parfois sur le territoire me semble être une conditionnalité intéressante évidemment la facilitation également par voie électronique va dans le bon sens dans un sens qui me convient dans le sens d'une citoyenneté renforcée qui est une préoccupation majeure on l'a bien vu ces derniers mois ces dernières années de nos citoyens cette préoccupation comme on voit sur les votes réguliers qui est en baisse en termes de participation donc merci en tout cas à monsieur le rapporteur pour ce travail et pour cet amendement que nous soutiendrons de mon côté je vous remercie Laetitia Avia oui merci madame la présidente moi je voterai cet amendement et cette proposition du rapporteur même si je suis très sensible à ce que nous dit notre collègue Paco Mrupin sur ces barrières à l'entrée qui sont mises en place concernant ces pétitions et vraiment j'encourage peut-être à une discussion en vue de la séance sur l'opportunité de ce critère des 30 départements je salue vivement le fait qu'on baisse le nombre de pétitionnaires à 150 000 personnes je pense que c'est important pour renforcer la participation citoyenne et le fait qu'on ouvre cela également à 16 ans on sait quel est le taux d'abstention des jeunes et on ne se révèle pas à 18 ans forcément avec une envie de participer à la vie publique et politique donc peut-être qu'avec cet élément de progressivité qui peut arriver via ce droit de pétition on va peut-être pouvoir embarquer davantage de nos jeunes dans la vie démocratique et donc je salue cet amendement que je voterai tout en espérant qu'on puisse avancer un peu plus lors de la séance autour de cette question de 30 départements je vous remercie donc monsieur le rapporteur je vais essayer de répondre à vos interrogations et sans doute essayer de vous emporter dans la décision vous le signalez tous il y a une difficulté aujourd'hui aujourd'hui ça ne marche pas c'est pas effectif et moi je le dis et tout le monde le pense aussi avec moi un droit qui est inscrit et qui ne fonctionne pas est un droit inutile et qui est même un peu contre-productif alors j'ai entendu des mots par exemple monsieur Gosselin me parler de la facilité de la saisine électronique attention c'est pas non plus si simple on n'est pas sur on n'est pas sur twitter ou on peut s'appeler pioupiou arrobas hotmail.fr là il faudra qu'il y ait quand même il faudra il faudra quand même passer par une procédure qui passera vraisemblablement par France Connect où le nom le prénom et une adresse postale seront nécessaires c'est la moindre des choses et ça rend les choses pas si faciles que ça c'est pour ça que le seuil de 150 est adapté pourquoi 150 parce que effectivement on a fait une petite règle de 3 150 ça faisait correspondre grosso modo au seuil européen de 0,2% de la population européenne et donc de la population française pour 150 000 je vous rappelle que dans le cadre de nos assemblées que ça soit le Sénat ou l'Assemblée nationale le seuil qui a été défini c'est 100 000 pour la pétition et pour des sujets qui sont les mêmes et plus larges je rappelle aussi que pour le règlement de l'Assemblée nationale il n'y a pas de critère d'âge il n'y a pas de critère d'âge donc vous voyez que la question du 16 ans n'est pas un affreux au ripot qu'il faut secouer en disant on est en train de changer la majorité non non je rappelle à monsieur Gosselin que dans sa que dans en Ile-de-France c'est 16 ans aussi je rappelle que dans l'Occitanie on fait voilà oui non non mais c'est bien de s'interroger mais c'est intéressant de le dire parce que moi je pense vraiment et c'est pour ça que j'ai porté cette idée de 16 ans et ça rejoint ce que dit madame Avia c'est un signal à la jeunesse c'est un signal à la jeunesse c'est un signal pour lui dire vous pouvez interpeller les pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets et vous pouvez surtout vous engager et nous allons vous écouter et dans un moment dans ce moment un peu particulier pour la jeunesse où il y a des craintes où il y a des doutes je pense que c'est un signal important je réponds aussi à la question de l'embolie me soulever par monsieur Breton et peut-être par d'autres le CESE travaille depuis très longtemps sur les pétitions initialement effectivement dans l'audition il nous a dit il ne faudrait pas qu'on soit submergé il a effectivement dit ce mot mais nous on a retravaillé avec eux et c'est eux qui au vu d'un certain consensus de l'Assemblée nationale d'abaisser le seuil on a eu un dialogue et ils m'ont dit il faut qu'on le baisse il faut qu'on le baisse parce qu'effectivement même 250 000 c'est pas nous on a l'expertise de ce qu'on fait ça ne fonctionnera pas bien donc c'est pour ça qu'on a atterri sur 150 000 ensuite monsieur madame Avia et monsieur Rupin vous parlaient de contraintes bon moi je veux bien mais enfin on avance franchement là on passe de 500 000 à 150 000 c'est une avancée énorme pourquoi je pense qu'il faut un critère géographique parce qu'en abaissant le seuil de façon importante on va se retrouver à la possibilité d'avoir des sujets locaux je ne dis pas que les sujets locaux ne sont pas intéressants et je pense justement que les sujets locaux ils sont extrêmement pertinents mais les sujets locaux ils doivent rester sur des dimensions locales et moi qui suis un girondin je pense que c'est plus important que sur une question locale ça soit le Césaire en question qui traite cette question et qui t'a justement remonte les informations puisque il y aura une concertation et une possibilité de travail bien meilleure entre les Césaires les Céseux les conseils consultatifs etc. c'est tout simplement ce sujet là il faut que le Céseux ait cette dimension nationale de sujets nationaux et de sujets qui sont aussi et ça permettra aussi justement de traiter le long terme ces histoires de pétition parce que je le rappelle et c'est ma dernière mon dernier point on ne peut pas saisir le Céseux par pétition sur un projet de loi déposé d'accord c'est pour ça que le mariage pour tous ça avait été rejeté et c'est pour ça que ça va dans le sens aussi du long terme c'est à dire qu'on n'est pas non plus dans l'actualité sur ces questions de pétition on est sur des questions de d'interrogation d'instruction du débat public sur des sujets particuliers si on ne veut pas en faire un lieu de la bagarre politique c'est pour ça qu'il faut le déconnecter et pour les Français de l'étranger pardon pardon excuse moi excusez moi la question elle est réglée quelqu'un un Français de l'étranger est de nationalité française donc il peut saisir la pétition sans aucun problème et en plus nous avons simplifié il n'a même plus besoin d'envoyer un courrier il peut le faire de façon dématérialisée je vous remercie monsieur le rapporteur donc je vais mettre aux voix d'abord les amendements identiques qui visaient à baisser le seuil à 100 000 donc c'est il en reste merci donc je mets aux voix les amendements identiques les premiers donc le 10 uniquement le 10 en fait parce que l'autre a été retiré l'autre n'avait pas été défendu donc il a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre donc il n'est pas adopté et ensuite je mets aux voix les amendements identiques du gouvernement et du rapporteur donc le 204 et le 197 qui est pour qui est contre donc ils sont adoptés et ils font donc tomber les suivants qui étaient dans la discussion commune l'amendement suivant le 75 donc est sans objet du fait de l'adoption du précédent le 35 n'est pas défendu le 119 monsieur Euset merci madame la présidente alors à ce jour il existe un délai de traitement des pétitions devant le CESE mais il n'existe pas de délai de recueil des signatures devant le CESE alors nous avons le sentiment que imposer un délai de recueil permettrait de renforcer l'efficacité du dispositif on peut se demander une signature déposée il y a 4 ans sur une pétition quelconque qu'elle vaut 4 ans après s'il n'y a aucune condition de délai et par ailleurs le modèle qui existe au Sénat prévoit ce délai ce qui aurait selon nous donc si on l'adoptait pour effet de renforcer la lisibilité du dispositif auprès de nos citoyens je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur là par exemple je pense que ça serait et ça irait dans le sens de monsieur Paco Mrupin une vraie contrainte parce que si quelqu'un qui lance une pétition sur un sujet de très long terme il n'y a pas de raison qu'on lui donne 6 mois un sujet environnemental sur le long terme ça ne périme pas en 6 mois et ça peut laisser le temps à une pétition de maturer et de fleurir dans l'opinion publique et d'avancer si nous mettions ce délai ça voudrait dire qu'à chaque fois il faudrait reposer la pétition et on aurait là vraiment quelque chose qui ne permettrait pas les questions de long terme de manière effective avis défavorable je vous remercie monsieur Gosselin oui moi je crois qu'il y a une vraie question dans cet amendement qui est intéressant alors on va être comme pour les seuils les questions de durée les seuils c'est toujours très compliqué et au delà de toutes nos sensibilités politiques on peut avoir des points de vue très personnels très différents en fonction de nos expériences maintenant je trouve que ça a quand même un avantage de border et d'encadrer le délai de recueil ça permet d'éviter aussi des pétitions au fil de l'eau qui n'en finissent pas si ça n'en finit pas c'est que c'est pas un sujet d'actualité brûlante et à ce moment là ça s'arrête au bout de 6 mois et puis au bout de 2 ans rien n'empêche qu'on reprenne qu'un groupe une association reprenne la mobilisation sur le sujet en lui-même donc est-ce que les 6 mois c'est le bon délai j'avoue que je m'interroge je n'en sais rien il faudrait l'évaluer rapidement mais je trouve qu'il y a un vrai sujet qu'on aurait intérêt à ne pas évacuer d'un revers de main peut-être que c'est un non mais en tout cas encadrer oui ça a de l'intérêt je vous remercie donc je vais mettre au voie l'amendement donc de monsieur Eusé qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le suivant va nous être présenté par madame Avia oui merci madame la présidente c'est un amendement qui porte sur les éléments d'identification des pétitionnaires et d'ailleurs si on veut lutter contre une potentielle embolie du CESE pouvoir bien identifier les pétitionnaires est un élément important on a prévu de pouvoir signer ces pétitions par voie électronique donc le premier élément que je propose via cet amendement c'est d'ajouter puisque aujourd'hui les éléments d'identification sont nom, prénom, adresse postale la possibilité de l'adresse électronique de la même manière que nous l'avons voté dans une modification de la loi de confiance dans l'économie numérique dans la loi du 24 juin 2020 autre élément préciser date et lieu de naissance qui sont donc des éléments qui permettent de davantage identifier les pétitionnaires et cela d'autant plus lorsque l'on fait référence à l'adresse électronique pour éviter les faux comptes et les faux noms dans le cadre de cette pétition donc ce qui donnerait donc nom, prénom, date, lieu de naissance adresse postale ou électronique Je vous remercie Monsieur le rapporteur Je pense que c'est une réflexion intéressante moi je vous demande un peu de délai pour instruire cette question là et qu'on le revoit en séance parce que j'aimerais être sûr que ça puisse fonctionner avec ce qui pourrait être les outils du CESE et en particulier sans doute la connexion à France Connect voilà il faudrait au moins le code postal pour les départements parce que ça permettrait de savoir dans quel département est issue la pétition dans la capacité à répartir par rapport aux 30 départements dont on nous a dit tout à l'heure donc moi ce que je vous demande c'est peut-être de retrait et que l'on puisse retravailler ça pour affiner cette question parce que par exemple moi ça a été une des premières interrogations que j'ai eues avec les services et à la chancellerie quand j'ai proposé 16 ans on s'est dit est-ce qu'on va avoir les moyens techniques de le faire parce que 18 ans on sait il y a un fichier électoral c'est facile 16 ans c'est plus compliqué mais il m'avait assuré qu'il n'y avait pas de problème technique donc sur cette question aussi j'aimerais bien qu'on puisse regarder de façon plus claire je vous remercie Pacom Rupin merci madame la présidente moi je soutiens cet amendement de notre collègue Laetitia Avia et il pose un sujet très important comme j'ai dit tout à l'heure je pense qu'il faut mettre le moins de contraintes possible par contre il faut s'assurer que les pétitionnaires soient bien derrière des personnes uniques et donc il faut qu'ils soient identifiables et ça je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs le garde des Sceaux l'avait dit lors d'une audition on a un vrai sujet sur tout ce qui se passe sur internet sur la capacité à identifier ceux qui veulent participer au débat public et si on n'est pas dans la capacité de les identifier c'est comme ça que derrière il y a un manque de confiance dans tous les dispositifs de démocratie participative qu'on met sur le net et donc ce sont des outils qui sont évidemment très intéressants qui permettent de baisser un certain nombre de barrières par contre il faut s'assurer que nous ayons bien derrière et bien une identification des personnes et une seule personne qui signe et non pas avec des faux comptes une personne qui peut signer pour plusieurs faux comptes je vous remercie Philippe Gosselin merci madame la présidente notre collègue vient mettre le doigt sur ce qui peut faire débat effectivement et ce qu'il faut à tout prix éviter pas de difficulté à ce qu'il y a un droit de pétition c'est la démocratie évidemment encore faut-il que le débat ne soit pas tronqué et encore faut-il qu'on puisse en effet identifier il ne s'agit pas de faire des fichiers c'est pas le sujet de toute façon la CNIL je vous le rappelle s'y opposerait et à juste titre et je représente comme d'autres le parlement et l'assemblée en particulier dans cette autorité administrative indépendante donc pas de doute pas de risque mais il faut pouvoir identifier et si on ne peut pas identifier qui est s'il y a des doutes et bien dès qu'il y a des doutes ça met du flou et ça jette un doute sur l'ensemble du processus donc qu'il y ait une façon ou une autre et peut-être la proposition du rapporteur est-elle sage d'expertiser la meilleure formule mais là-dessus il n'y a pas de débat théologique à avoir dogmatique à avoir il faut qu'on puisse identifier qu'on ne s'abrite pas sous l'anonymat qu'on ne puisse pas revenir 45 fois etc ça c'est vraiment indispensable pour le succès de la réforme d'une part mais pour sa crédibilité et sa respectabilité je vous remercie Cécile Intermaillat oui moi je m'interroge pour savoir si c'est bien le véhicule de la loi organique qui doit porter ce niveau de précision et s'il ne faut pas plutôt en rester à des principes qui permettent de neutralité d'impartialité de probité enfin de sécurité et que ensuite le CESE on ne va pas le tenir par la main c'est une assemblée qui est en capacité sans doute de s'organiser et je pense que le législateur est là pour rappeler des principes généraux et ça me paraît plus important de travailler ainsi que d'aller dans le détail qui va nous forcément nous amener à oublier et des mentions pourtant utiles je vous remercie Catherine Kamowski oui surtout que j'allais dire que je souscrivais tout à fait à ce que Cécile Ntemaillat venait de dire néanmoins je vais quand même parler d'un détail enfin c'est pas un détail c'est de l'identification c'est assez simple effectivement puisque toute personne née en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques c'est-à-dire dès la naissance nous avons un numéro d'INSEE et il est unique et personnel donc c'est peut-être c'est une suggestion je ne porterai aucun amendement là-dessus mais je pense qu'effectivement comme le disait Cécile est-ce à nous de vraiment préciser ce genre de choses mais je pense que nous avons déjà les outils pour permettre des identifications qui soient à la fois totalement personnelles et totalement protégées voilà je ne t'en dirai pas plus merci je vous remercie madame Dubré-Chira oui concernant ce problème d'identification il semblerait que French Connect utilise le numéro de France Connect oui pardon j'étais partie c'est la période c'est pour ça utilise le numéro de sécurité sociale qui donc donne un certain nombre d'identifiants mais ce n'est pas parce qu'on a son numéro de sécurité sociale qu'on a la domiciliation sur le territoire mais c'est vrai que je pense que ça fait partie peut-être du règlement intérieur plus du CESE qui a quand même une grande habitude du traitement des pétitions même si ce n'est pas ouvert autant qu'on le souhaiterait ce qui va être permis par ce texte et je pense qu'on n'est jamais complètement pertinent dans les critères de pétition mais il faut enfin d'identifiant en tous les cas mais il faut absolument qu'on garantisse pour les citoyens un certain nombre de principes par rapport à la prise en compte de leur avis et du fait qu'ils sont sur le territoire français tel que c'était posé dans les règles je vous remercie Arnaud Vialla Merci Madame la Présidente moi je souscris à ce qu'ont dit les précédentes oratrices sur le fait qu'il ne faut pas que la loi aille trop dans le détail et que certainement il faut rappeler des principes et ne surtout pas aller ni sur la nature des informations à régler ni sur les moyens de le faire pour toutes les raisons qui ont été avancées mais aussi parce que les moyens de communication sont en permanente évolution et que donc la loi que nous voterons en octobre 2020 aura toutes les chances d'être caduques courant 21 et a fortiori un peu plus tard tandis qu'un règlement intérieur que le CESE établira lui épousera les évolutions technologiques qui ne manqueront pas d'arriver Je vous remercie Philippe tu voulais reprendre Oui juste un petit mot par rapport au NIR enfin c'est ce que vous appelez le numéro CQ etc qui est le numéro individuel d'identification il peut y avoir quelques difficultés là aussi sans vouloir préjuger de l'avenir la LACNIL est toujours très très attentive à l'utilisation de ce numéro donc je ne dis pas que ce soit impossible mais voilà alertons et effectivement peut-être que compte tenu de ce qui se dit là peut-être pourrait-on se contenter et c'est à voir pour un amendement de séance se contenter d'affirmer que l'identification des pétitionnaires doit être assurée de façon sincère réelle enfin il faut voir la bonne formule et en effet laisser le soin à règlement intérieur du CESE ou en tout cas à une norme infra-loi organique de rentrer dans le détail sinon on risque de se bloquer ce qui nous importe ce n'est pas le moyen d'y arriver c'est que l'identification soit assurée et qu'il n'y ait pas de tromperie et de dole voilà c'est ce qui nous importe je pense et ce qui nous réunit donc on pourrait peut-être faire plutôt comme ça Maïna Saj oui qu'on veuille renforcer la garantie de la fiabilité du pétitionnaire c'est une chose de le mettre dans la loi organique c'en est une autre mais je voudrais quand même vous préciser chers collègues que la loi que nous modifions est issue d'une ordonnance et du coup cette loi elle précise déjà beaucoup de choses qui ne devraient pas être de nature organique et donc la loi aujourd'hui elle dit elle indique le nom le prénom l'adresse de chaque pétitionnaire est signée par lui donc soit on le précise là soit on enlève tout vous voyez donc effectivement on fait confiance au rapporteur peut-être pour préciser les choses en séance mais sur le fond oui on est d'accord de renforcer effectivement le contrôle de la qualité du pétitionnaire je vous remercie Laetitia Avia oui tout à fait dans la continuité de ce que dit notre collègue Maïna Sej le texte prévoit déjà des éléments d'identification non prénom adresse postale donc on n'est pas sur du principiel dans le texte l'objectif ici c'est de se mettre en conformité avec ce qui est prévu dans le texte c'est à dire des pétitions en ligne et avec la loi de confiance dans l'économie numérique qui donne les éléments d'identification qui permettent notamment de pouvoir faire des notifications engageant la responsabilité telle que nous l'avons votée dans la loi du 24 juin 2020 donc moi je suis bien disposée à retirer cet amendement ici et qu'on le travaille ensemble pour la séance tout en précisant que s'il y a des éléments techniques à mettre en oeuvre c'est pour une mise à niveau des applicatifs éventuels du CESE par rapport à la loi et non pas l'inverse je vous remercie monsieur le rapporteur moi ce que je vous propose c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on retravaille ça avec les deux les deux côtés extrêmement importants la possibilité d'utiliser les outils actuels ça c'est la volonté c'est la volonté initiale du gouvernement et ma volonté mais tout en respectant ce que disent madame Untermayer et d'une autre façon monsieur Viala soyons suffisamment souples aussi pour permettre les évolutions technologiques et restons dans un niveau de détail qui soit l'équilibre entre ces deux sujets là je pense que d'ici la séance on peut parfaitement trouver quelque chose qui fonctionne parfaitement je vous remercie donc il est retiré très bien donc le 37 n'est pas défendu le 151 madame Mayna Sage un petit mot rapide parce que je crois qu'on a réglé le sujet dans l'amendement précédent sur les seuils de recevabilité des pétitions mais je vous fais quand même un petit amendement d'appel pour la séance plutôt que de fixer un seuil en nombre en débat sur 100 150 000 250 000 il faut qu'on s'interroge peut-être sur un pourcentage qui nous paraît être assez représentatif pour déclencher l'étude de cette pétition en l'occurrence là j'avais proposé 5% ce qui équivalait à la moitié du seuil actuel parce que finalement 500 000 c'est 10% donc si c'est 0 2% comme vous le disiez pourquoi pas ou 1% mais ça évitera de retoucher le texte dans 10 ou 15 ans selon l'évolution de la démographie je vous remercie retiré très bien donc il est retiré le suivant n'est pas défendu le suivant le 205 est un amendement de précision du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté le suivant n'est pas défendu le 92 non plus le 111 monsieur Rudigoz oui merci madame la présidente oui c'est un amendement pour faciliter je pense la communication et la lisibilité des avis du CESE tout comme le CESE pour ses différents avis et rapports produit une note de synthèse qui est accessible sur leur site de la même façon sur l'examen des pétitions et sur l'avis qui sera rendu par le CESE sur ces pétitions je propose qu'une note de synthèse de la même façon soit accessible pour le plus grand nombre parce que ce n'est pas toujours très facile de pouvoir rentrer dans des avis de plusieurs dizaines de pages et si on veut aussi pouvoir rendre plus intelligible le fonctionnement de ce type d'institution et d'organisme je pense que cela participera à une meilleure visibilité et lisibilité je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur moi je vous demande une bande de retrait parce que dans les faits vous l'avez dit c'est satisfait le CESE fait toujours des notes de synthèse fait des documents graphiques explicatifs etc et je pense que ce n'est pas pour le coup du rôle de la loi organique de définir ce genre de choses je pense vraiment qu'on est sur la question des pratiques et du règlement de l'Assemblée c'est comme si on avait chez nous une définition dans la Constitution de la façon dont l'Assemblée nationale communique sur les différents sujets sur lesquels nous communiquons je pense que ça c'est de l'ordre du règlement intérieur et puis ça permet aussi de laisser de la souplesse parce que on parlait d'une synthèse on peut imaginer un film vidéo etc et on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail je vous remercie monsieur Ruligoz il est retiré oui le suivant va nous être présenté par madame Rossi merci madame la présidente dans la lignée de cet article 3 qui entend conforter la compétence du CESE en matière de saisine par votre pétition et de traitement de ces pétitions je vous propose par cet amendement de prévoir que le CESE a également à connaître et à instruire les pétitions qui sont adressées aux assemblées parlementaires donc notre assemblée et le Sénat en vertu de l'article 4 pardon de l'ordonnance du 17 novembre 1958 donc le conseil le CESE serait saisi préalablement de ces pétitions avant d'y donner éventuellement suite premièrement pour une meilleure prise en compte je le crois de cette expression citoyenne et deuxièmement pour nourrir encore la collaboration entre le CESE et les assemblées parlementaires cet amendement me paraît poursuivre cet objectif voilà je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur alors on a un petit sujet un petit problème c'est que les pétitions qui sont adressées à l'Assemblée nationale ne sont pas toutes seulement du cadre du CESE et donc là on aurait quelque chose qui serait un peu problématique c'est à dire qu'on aurait l'Assemblée nationale qui transmettrait des pétitions qui ne rentrent pas dans le champ du CESE et donc dans le champ quelque part de ses compétences de son expertise de ses habitudes et on risquerait d'avoir un mauvais traitement de ces pétitions donc je vous propose un retrait peut-être qu'on essaye de voir comment on peut avancer d'ici la séance mais je crois qu'on soit là dans quelque chose qui ne serait pas très fonctionnel Madame Rossi Madame la Présidente merci oui Monsieur le rapporteur j'entends ses arguments et je suis tout à fait disposée à retravailler cet amendement dans la perspective de la séance de précision toutefois d'une part rien ne nous interdit de soumettre dans un premier temps les pétitions qui relèvent du champ de compétence du CESE et qui sont adressées à nos assemblées tant qu'elles rentrent dans ce cadre-là je pense qu'il n'y a pas d'obstacle et deuxièmement et là je rejoindrai le propos de mon collègue pas comme Rupin tout à l'heure effectivement cette délimitation des champs de compétence pour ce qui concerne les pétitions doit aussi nous interroger et peut-être dans la perspective de la séance nous pousser à retravailler ces catégories voire même les supprimer je vous remercie Madame Rossi est-ce que vous le retirez ? Madame Rossi est-ce que vous retirez votre amendement ou pas ? Je vais le retirer et le retravailler pour la séance je vous remercie je vous remercie je vais mettre en voie l'article 3 dans son ensemble qui est pour qui est contre il est adopté nous en venons à l'examen de l'article 4 avec un premier amendement de suppression de monsieur Diard cet article 4 est bien sûr ce vœu le cœur de la réforme du conseil économique social et environnemental mais ce projet de dispositif pose à mon avis deux problèmes premièrement un problème de méthode et deuxièmement un problème de fonds le problème de méthode c'est que le dispositif ouvre une possibilité qui n'est pas du tout contingentée en termes de nombre et qui laisse une importante marge en ce qui concerne l'organisation des consultations publiques sans que l'on sache au moment d'adopter ce projet comment ces organisations seront organisées par quels moyens et surtout quelles seront les conséquences financières le problème de fonds qui est posé par ce processus tient à mon avis à la légitimité de la consultation dont les membres sont tirés au sort dans une démocratie la légitimité trouve évidemment sa source dans l'élection qui permet de choisir librement pour les citoyens ses représentants et de le confier un mandat quel qu'il soit la légitimité de CESE a autrefois nombreuses fois été mise en cause car ces membres du CESE ne sont pas élus mais nommés par des organisations dont ils dépendent malgré cela on a toujours justifié ce mode particulier de la composition du CESE par des objectifs poursuivis par ce dernier qui sont principalement des objectifs de représentation des corps intermédiaires et la publication d'avis consultatifs qui n'ont pas de force contraignante ce mode de désignation par tirage au sort est à mon avis incompatible avec cet objectif de représentation des corps intermédiaires même au titre d'une consultation du public il s'agirait en effet pour le CESE de déléguer certaines attributions par ailleurs je tiens à rappeler que le nombre des instances pose question puisque je rappelle qu'une annexe au projet de loi de finances de 2020 recenser l'existence de 394 commissions et instances délibératives placées directement sous la coupe du premier ministre de ces ministres il serait préférable avant d'ouvrir la possibilité à mon avis de créer de nouvelles instances de pouvoir rationaliser le nombre de celles qui existent déjà enfin je finirai sur ce qu'a dit Quentin Sosé qui est le coprésident du collectif démocratie ouverte qui a dit que le modèle de la convention citoyenne est trop jeune pour être institutionnalisé car et je le cite encore on a très peu de recul il doit donc rester selon lui un dispositif exceptionnel sur des questions lourdes avec de vrais blocages et que selon lui si l'on se met à faire des conventions citoyennes pour tout cela sera juste un avis du CESE augmenté et je ferme les guillemets je vous remercie monsieur le rapporteur comme vous l'avez dit monsieur Dillard on est au coeur dans un des coeurs on va dire que c'est c'est pas bicaméral mais c'est il y a plusieurs coeurs ce qui fait que peut-être la réforme sera puissante avec deux coeurs on va peut-être plus vite plus fort je ne sais pas non juste c'est effectivement un point central de la réforme vous avez dit des choses extrêmement intéressantes vous avez cité Quentin Sosé effectivement aujourd'hui je pense comme lui qu'il est trop tôt pour institutionnaliser le modèle convention citoyenne mais nous ne sommes pas du tout en train de faire ça nous sommes en train de donner un cadre fonctionnel un cadre juridique à la capacité du CESE d'organiser des consultations et je voudrais vous le dire et je profite de cet amendement pour le dire la consultation ce n'est pas uniquement la convention citoyenne il y a une espèce de petite obsession en ce moment sur la convention citoyenne peut-être signe de son succès et de l'intérêt qu'elle a eu pour les français mais ce n'est pas la seule méthode de consultation on parle du tirage au sort mais le tirage au sort n'est pas le seul moyen non plus de faire de la consultation donc l'idée de cet article c'est de donner un cadre un cadre qui permettra agilité et souplesse je le redis au CESE pour prendre en compte la participation la volonté de participation des citoyens premier point ensuite prendre en compte l'avis des citoyens ce n'est pas nécessairement ça n'a aucun caractère décisionnaire et de toute façon le CESE n'a pas cette capacité de décision le CESE est un conseil il doit rester un conseil et un quelque part le terme est peut-être pas gracieux quand on parle d'institution mais une boîte à outils pour l'Assemblée nationale le gouvernement et le Sénat et les liens doivent se renforcer et alors juste pour vous dire j'ai un amendement c'est l'amendement qui vient l'amendement suivant qui est un amendement qui donne un cadre et qui va permettre de garantir un certain nombre de sujets extrêmement importants sur comment est organisée cette participation donc je donne un avis défavorable parce que en supprimant cette en supprenant cet amendement on supprimerait une des voilà une des raisons d'exister de cette réforme oui je vous remercie monsieur le rapporteur monsieur Diard dans l'attente de l'examen dans l'hémicycle et dans l'attente de l'amendement du rapporteur pour l'instant je le retire je vous remercie donc l'amendement est retiré le 178 donc nous avons ensuite l'amendement du rapporteur le 208 alors c'est un amendement que moi je trouve extrêmement important et que et que j'ai souhaité parce que je quand j'ai reçu le texte que vous avez tous reçu initialement il manquait pour moi une défu enfin il manquait quelque chose d'important sur les garanties et sur les sur la méthode sur les méthodes qui pourraient être mises en place et nous avons fait de nombreuses auditions avec un certain nombre de personnalités spécialistes on va dire de la participation citoyenne et ils indiquaient bien que dans l'état actuel du texte il y avait quelque part là une lacune donc j'ai je propose une rédaction qui est une rédaction qui permet de clarifier les choses et de bien les définir tout en gardant la capacité au CESE d'inventer et de permettre aussi aux citoyens d'inventer en concertation avec le CESE des moyens de consultation nouveaux parce qu'on ne peut pas rester c'est peut-être ainsi aussi l'avantage de cette formidable matière qu'est la participation citoyenne c'est qu'elle est créative elle est parfois disruptive et parfois elle nous bouscule un petit peu et il faut garder ça évidemment donc je propose un certain nombre de garanties garanties de sincérité d'égalité évidemment de transparence d'impartialité pardon donc on précise on précise bien que le périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l'objet de la consultation ou de la participation on met ensuite des garanties d'informations claires et suffisantes sur l'objet de la consultation pardon et surtout quelque chose qui est extrêmement important à ce que les résultats ou les suites envisagées soient au moment approprié rendues publiques et tout ça je pense qu'avec ça nous avons nous levons toutes les craintes qui nous ont été remontées par les constitutionnalistes ou les juristes spécialistes de ces questions et certains nous l'ont d'ailleurs confirmé suite à la lecture de cet amendement je vous remercie madame Dubré-Chira oui je voulais conforter l'amendement de notre rapporteur pour dire que nous avions déposé un amendement identique pour garantir aux citoyens que leur participation effective est encadrée par des principes permanents et importants ça a été effectivement quelque chose qui a été bien évoqué par toutes les instances qui font de la démocratie citoyenne de la participation citoyenne et qui ont aussi beaucoup insisté sur cette demande de légitimité de la participation citoyenne je vous remercie Cécile Intermaier sur ce sur cette question de l'impartialité de la neutralité etc. de la qualité du tirage au sort on a un amendement du groupe au 145 je ne le redéfendrai pas qui sans doute va tomber à l'issue de votre amendement parce que je me demande s'il ne faut pas quand même sans aller jusqu'à l'adresse postale et électronique préciser que le tirage au sort quand même va être organisé selon des critères que le législateur doit donner d'âge de sexe de nationalité de diplôme de catégorie socio-professionnelle de type de territoire et des zones géographiques est-ce que c'est pas dans la loi organique que nous devons préciser cela et mon interrogation Madame la Présidente c'est de savoir si cet amendement va pouvoir être examiné ou si l'amendement que propose Monsieur Balanant qui est tout à fait intéressant en exclut la discussion 145 il tombe pas il tombe pas parce que là il tombe pas tant mieux je serai d'accord merci beaucoup oui je crois que notre collègue Eric Gare a raison de soulever des questions de forme et de fond et en effet même si la réponse n'est peut-être pas parfaite l'amendement du rapporteur au moins sur la forme apporte des éléments à la fois de contrôle de sincérité de sécurité bon moi j'ai quelques interrogations je l'ai déjà dit et nous avons quelques interrogations sérieuses même sur le tirage au sort il ne s'agit pas une fois encore de court-circuiter la démocratie représentative je crois qu'il faut le rappeler et ça peut être une difficulté et la convention citoyenne même si le tirage au sort ne se résume pas à la convention citoyenne n'a pas non plus encore porté tous ses fruits et on n'a pas tous les enseignements pour pouvoir se permettre me semble-t-il cette généralisation il y a aussi une autre difficulté c'est que si on se pose la question entre les représentants et d'autres instances au sein même du CESE ça crée quelques difficultés entre des personnes qui ont été désignées par des organisations syndicales professionnelles environnementales etc. et qui ont la légitimité parfois des élections professionnelles et autres et des personnalités des citoyens tirés au sort donc vous voyez ça ne concerne pas que notre relation à nous élus du système représentatif avec d'autres citoyens à l'intérieur même du CESE ça pose aussi des difficultés et vous le savez comme moi tous les membres du CESE ne sont pas nécessairement youplaboum si heureux que ça d'accueillir des citoyens tirés au sort donc il faut à défaut de ne pas pouvoir revenir sur ce tirage au sort parce que je ne me fais pas d'illusion nous ne serons sans doute pas majoritaires sur ce point même si en réalité nous sommes nombreux à partager les mêmes interrogations ça ne se traduira pas dans les votes je le crains il faut qu'au moins au moins la forme soit irréprochable et peut-être faudra-t-il encore aller d'ici à la séance un peu plus loin pour offrir et assurer un certain nombre de garanties je vous remercie maïna sage j'ai plusieurs interrogations sur cet amendement monsieur le rapporteur parce qu'on fait quand même évoluer là l'article 4 sur un point très important à mon sens c'est que l'article 4 aujourd'hui dit que le conseil peut à son initiative ou sur la demande du gouvernement recourir à ce type de consultation et là dans votre amendement vous vous systématisez en tout cas c'est comme ça que je le lis cette consultation c'est-à-dire que le CESE associe le public à l'exercice de ses missions par une consultation donc on a on a le sentiment que finalement pour tous les travaux organisés régulièrement par le CESE avec la société civile il y aura automatiquement une association du public je pense qu'il faut qu'on clarifie ce point en tout cas je souhaiterais avoir votre avis là-dessus bon pourquoi pas peut-être je ne sais pas il faut qu'on s'interroge mais en tout cas tel que je le lis c'est ça et donc du coup ça pose aussi un problème de forme c'est-à-dire que tel que vous présentez cet amendement effectivement le reste ne tombe pas parce que moi aussi j'ai un amendement au 4-2 comme Mme Intermeyer et du coup la combinaison des deux du 4-1 et du 4-2 voilà risque de créer quand même des difficultés de lecture peut-être pas aujourd'hui qu'il faut le régler ce sera en séance mais je vous alerte là-dessus parce que soit c'est automatique soit ça ne l'est pas et auquel cas quel moyen on met en face pour permettre au CESE de mettre en oeuvre cette nouvelle façon finalement de fonctionner et enfin j'ai une dernière question c'est votre deuxième partie où là tout est un peu flou c'est-à-dire que tout est au moment approprié c'est le CESE qui décide de quand on rend les résultats quand on les rend publics moi ça me dérange en matière de transparence là sur le fond par contre je trouve qu'il faut quand même que ce soit clair c'est-à-dire que s'il y a consultation il y a transparence aussi il n'y a pas à décider plus ou moins de quand on rend les résultats quand on estime que c'est approprié pareil pour le cadre de qu'est-ce qu'on considère être un échantillon entre guillemets approprié de citoyens et ça m'amène à vous introduire mon amendement suivant sur le fait que nous par exemple sur la convention citoyenne pour le climat madame la présidente je me permets je ne le redéfendrai pas après sur le climat écoutez bien mes chers collègues les Outre-mer n'ont pas fait partie de la liste des citoyens tirés au sort il a fallu rattraper le coup après et il n'y avait personne du Pacifique quand vous savez que 66% de la ZEE maritime française est dans le Pacifique que 80% de la biodiversité terrestre française est en Outre-mer on s'interroge quand même donc qui définit cette représentativité appropriée des citoyens moi personnellement pour l'instant je suis un peu voilà j'ai beaucoup d'interrogations sur cette réécriture je remercie monsieur le rapporteur je vais essayer de vous rassurer parce que je pense que justement on répond à tout ça premièrement c'est c'est lorsque le conseil économique social et environnemental associe le public c'est pas systématique c'est lorsqu'il le fait premier point et les mots sont importants et on a essayé de bien travailler sur cet amendement et je pense qu'on l'a bien fait ensuite sur ce que vous dites c'est un on l'a mis là parce que comme ça c'est un chapeau et c'est un chapeau qui garantit pour tout l'ensemble du reste du texte la question de la consultation ou de la participation des citoyens voilà et là et là les garanties que nous mettons sont des garanties qui sont des garanties issues des discussions avec les spécialistes de la participation citoyenne ensuite sur le deuxième alinéa que vous dites flou et voilà bon moi je veux bien mais dans ces cas là c'est il est en lien il est tiré sa rédaction est tirée des avis du conseil d'état sur de la jurisprudence sur la jurisprudence au citani où il y avait une consultation voilà et le deuxième point il fait référence au code général de la consultation des relations pardon administration et public et donc il est c'est l'article L131 1 de ce code donc c'est quelque chose que nous avons essayé de j'ai envie de dire border et de blinder voilà donc je pense qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal je vous le redis un certain nombre de spécialistes nous ont dit que cet amendement était une vraie belle avancée et qu'il offrait les garanties qui étaient leurs grosses craintes parce que pour résumer leur crainte était que nous ayons des consultations sans vraiment de cadre et qu'ils puissent être frappés d'insincérité et le succès d'une et ça monsieur Gosselin l'a dit et je partage complètement le succès d'une consultation qu'elle soit tirée au sort ou autre c'est sa sincérité et le fait aussi que tout ça soit rendu au public et qu'il y ait une suite proposée à cette consultation et sur les outre-mer sur les outre-mer oui non mais sur les outre-mer regardez la fin la dernière phrase la dernière partie assure une représentativité une représentativité appropriée à l'objet de la consultation ou de la participation c'est à dire que ça veut dire que les outre-mer quand il y a un sujet qui est un sujet global de notre pays ils seront les outre-mer devront être mis en place et sur la convention citoyenne oui c'est un oubli voilà on est d'accord avec ça je remercie et voilà et on apprend des bonnes pratiques Philippe Gosselin qui n'a pas coupé merci d'assister dans la lignée de ce que soulignait notre collègue Maïna c'est vrai qu'on a des outre-mer qui ont été quand même un peu traumatisés par ce qui s'est passé dans le cadre premièrement après ça a évolué de la convention citoyenne et ça a été mal vécu très mal vécu une fois de plus c'était une façon de stigmatiser un peu les ultramarins je n'ai pas dit que ça avait été volontaire je n'ai pas dit que c'était une démarche ce n'est pas mon propos mais ça a été très mal vécu et je crois qu'on pourrait peut-être s'assurer une meilleure efficacité par la suite si on assurait la représentativité non seulement des CSP H machin etc et quand je dis machin ce n'est pas dédaigneux mais aussi des territoires ça serait tout aussi idiot de passer sous silence les ultramarins sur nombre de sujets que de ne pas avoir de citoyens originaires de la montagne si on aborde un sujet de pétition de montagne ou avoir par hasard du tirage au sort que des citoyens de l'est de la France quand on va parler de sujets qui seraient ceux de la côte ouest atlantique par exemple bon ce sont des citoyens d'accord mais enfin c'est peut-être mieux qu'ils soient acculturés qu'ils soient un peu enracinés en tout cas qu'ils aient quelques connaissances réelles physiques etc des territoires et là je crois que sans qu'il y ait de polémique d'ailleurs dans mon propos il faut qu'on puisse s'assurer que cette idée qui me semble partagée par nous tous soit bien concrètement celle qui sera adoptée et que ça l'intègre bien dans votre amendement monsieur le rapporteur et de façon indiscutable quitte peut-être à remettre une virgule et un mot ou deux pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté je vous remercie Cécile Intermayer oui moi je suis assez convaincue par les propos du rapporteur c'est vrai qu'il est précisé lorsque le CESE associe le public donc c'est bien évident qu'il ne va pas associer systématiquement le public et je pense qu'il était important effectivement qu'on ait des principes généraux qui soient bien identifiés dans cet article 4 donc nous voterons mon groupe votera cet amendement simplement j'ai une interrogation sur un niveau de précision subsidiaire qui pourrait être apportée et sur lequel nous reviendrons dans la suite du débat Je vous remercie Maïna Saj Oui merci monsieur le rapporteur pour ces précisions qui effectivement me rassurent je vais maintenir quand même mon amendement de précision pour les Outre-mer parce que voilà J'ai chaudé craint l'eau froide comme on dit ça va toujours mieux en l'écrivant et je compte sur votre soutien unanime Merci Alors je vais mettre en voix donc l'amendement du rapporteur le 208 qui est pour qui est contre il est adopté le suivant monsieur Diar Oui merci madame la présidente bon là évidemment c'était un amendement de repli mais j'avais retiré mon amendement précédent dans la mesure où la consultation par tirage au sort est maintenue dans le projet de loi cet amendement a pour objectif de proposer de l'encadrer et ce j'allais dire de manière quantitative afin de garantir la bonne utilisation de la consultation du public par tirage au sort ainsi que maintien de l'activité normale du CESE dans ses travaux je propose de ne permettre au CESE de ne recourir à cette procédure qu'une fois par mandature je trouve que la répétition de ces tirages au sort c'est un peu méprisé et je partage l'avis de mon avis mon ami Philippe Gosselin c'est un peu méprisé le travail du CESE je vous remercie monsieur le rapporteur je pense que je pense qu'il faut se garder la possibilité de plusieurs fois par mandature effectivement ça n'aurait plus aucun sens et on perdrait toute souplesse on peut imaginer que dans une mandature et je crois que nous l'avons vu sur celle-là des sujets extrêmement importants peuvent se percuter et arriver plusieurs fois et donc je pense que voilà je pense que c'est très défavorable mon ami monsieur Diard je vous remercie Eric Diard je ne suis pas surpris je le maintiens mais moi je ne suis pas favorable non plus à cette procédure de tirage au sort je trouve que c'est mépriser les travaux du CESE Nicole Dubré-Chirat oui je pense que comme on l'a dit tout à l'heure mettre trop de cadres et de restrictions ne génère pas une envie délibérée des citoyens à investir les pétitions ou les conventions donc je pense qu'il faut laisser la souplesse dont on a parlé au CESE et voir venir aussi les éléments qui vont remonter à traiter par les assemblées mais je pense qu'il faut se garder d'un cadre trop strict je vous remercie Philippe Gosselin oui on peut laisser la souplesse au CESE effectivement et lui faire confiance et je n'ai pas de difficulté mais n'oubliez pas que l'article 4.2 au sein de l'ordonnance précité et qu'on modifie implique aussi que c'est peut-être à la demande du gouvernement et si le CESE dans sa sagesse il ne faut pas l'oublier ce second aspect si le CESE lui-même peut avec parcimonie intelligence etc. saisir des citoyens par tirage au sort il se peut aussi qu'un gouvernement je dis un gouvernement sans en citer un en particulier puisse pratiquement systématiquement demander à ce qu'il y ait un tirage au sort etc. voyez bien qu'on n'est plus du tout dans la même épure et le texte que vous vous apprêtez à adopter intègre bien les deux donc on peut avoir confiance au CESE est-ce qu'on peut avoir la même confiance dans le gouvernement c'est une question à laquelle je me garderais bien de répondre de façon affirmative ni ironique du reste mais voyez bien qu'il y a ces deux aspects à avoir en tête c'est pas tout à fait la même chose je vous remercie monsieur le rapporteur monsieur Gosselin je vais vous répondre de façon assez claire c'est que justement nous sommes en train de mettre un cadre qui permet de faire fonctionner ça sur des bases et sur des bases de garantie je vais pas reprendre tout ça aujourd'hui on peut effectivement avoir un gouvernement ou même l'exécutif qui demande une convention citoyenne vous avez vu qu'elle avait été en dehors de tout cadre elle s'est bien organisée parce qu'il y a eu des volontés elle s'est bien de cadrer tout ça mais là nous cadrons les choses et nous rendons possible cette expression avec des garanties et je pense que c'est pour ça que nous avançons en faisant cet article 4 je vous remercie on va accélérer un petit peu quand même s'il vous plaît mes chers collègues je pense que voilà ok donc je vais mettre au voile l'amendement d'Eric Diard le 180 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons ensuite des amendements en discussion commune Cécile Intermayer pour le 139 oui décidément c'est le dispositif minoritaire qui ne peut pas convenir du point de vue constitutionnel on ira voir du côté du règlement et sur le 138 bon bah c'est l'idée que effectivement la consultation publique elle soit ouverte au parlement tout simplement au même titre que le gouvernement nous avons ensuite l'amendement du rapporteur dans cette discussion commune monsieur le rapporteur oui donc mon amendement satisfait complètement le vôtre en ayant une rédaction différente qui est la rédaction qui correspond à l'usage mais effectivement c'est extrêmement important et ça c'est quelque chose que moi j'ai souhaité vivement c'est que le parlement puisse saisir aussi cette possibilité parce que si on veut que ça fonctionne il faut qu'ils puissent le faire et si on l'enlevait on aurait quelque part une dilution du rôle des assemblées et une diminution de notre de notre j'ai envie de dire puissance à agir et quelque part ça serait extrêmement dommageable et donc je pense que cet amendement cet ajout est extrêmement important pour avancer sur cette articulation entre démocratie participative et démocratie représentative je vous remercie madame Duvray-Chira pour le 192 on est vraiment sur les mêmes rédactions madame Duvray-Chira qui vise à offrir la faculté au président de l'Assemblée nationale et du Sénat de demander au CESE de recourir pour l'exercice de ses missions à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence en organisant éventuellement une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants donc on va dans le même sens je vous remercie les trois amendements suivants allaient dans le même sens mais ils ne sont pas défendus donc je monsieur Gosselin oui juste une petite remarque bon j'entends bien ce parallélisme d'une certaine façon des formes et des compétences gouvernement d'un côté parlement de l'autre mais c'est l'exemple même d'un amendement qui en réalité instille à une espèce de doute voilà de frontière floue entre ce qui relève du régime représentatif et de la consultation c'est le parlement qui va éventuellement indirectement saisir des citoyens tirés au sort alors que nous représentons le système représentatif vous voyez c'est tout ça me paraît un peu voilà c'est des petits risques de dérive je ne dis pas que ça soit un scandale absolu j'en suis pas là mais je trouve que ça fait partie des interrogations et des risques réels sans avoir l'air d'y toucher je vous remercie madame Caramandli merci madame la présidente ma question est simple à monsieur le rapporteur d'abord on regrette qu'il n'a pas retenu la proposition qui a été faite par le groupe mais j'aurais voulu j'aurais voulu non j'aurais voulu revenir justement sur la question du président de l'Assemblée nationale du président du Sénat comment finalement le représentant du parlement enfin le président qui émane d'une majorité va pouvoir saisir pour des sujets qui émanent d'une partie des groupes quelle garantie nous avons que le président puisse représenter l'ensemble justement de ces éléments alors c'est ça qui n'est pas clair dans la réponse et dans la rédaction que vous faites vous faites là donc j'aurais bien aimé avoir plus d'éclairage Madame Caramanly nous avons eu la discussion tout à l'heure non mais mais si vous avez eu la réponse la réponse elle est tout simplement constitutionnelle dans la constitution quand les minorités sont garanties dans la constitution et par exemple la saisie du conseil constitutionnel est notée c'est pas marqué le parlement c'est marqué 60 parlementes donc nous sommes ici coincés et nous ne pouvons pas dans ce texte sauf à être sur un changement constitutionnel donc dans le cadre d'une révision constitutionnelle parler de minorité maintenant rien n'empêche et je vous l'ai dit tout à l'heure que le bureau du parlement le bureau du conseil de pardon de l'assemblée nationale fasse droit à une demande d'une minorité et que son représentant le président de l'assemblée dans ce cas là saisisse le CESE mais ça c'est de l'ordre de nos affaires d'assemblée nationale ou du Sénat et de nos pratiques et donc du niveau de notre règlement intérieur mais sinon nous ne pouvons pas et si j'acceptais je vous le redis la minorité cela serait frappé d'anticonstitutionnalité d'inconstitutionnalité pardon je vous remercie donc le 139 était retiré le 138 je le retire aussi je mets au voie l'amendement du rapporteur le 209 qui est pour qui est contre il est adopté et donc il fait tomber les suivants donc nous en arrivons ensuite à l'amendement numéro 14 mais qui n'est pas défendu le 48 non plus et nous en arrivons à l'amendement de monsieur Diar le 179 merci merci madame la présidente ce que je propose là je souhaite certes nous sommes dans la consultation du public bon moi ce que je propose quand même c'est qu'il y ait une consultation du public mais ensuite qu'il puisse être fait une procédure de sélection par des auditions par des représentants aussi bien du CESE de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour déterminer c'est un tirage au sort que ces personnes quand même connaissent un petit peu le domaine sur lequel elles vont travailler donc ça serait une représentation appropriée du public concerné par la consultation je vous remercie monsieur le rapporteur pardon c'est évidemment un avis défavorable parce que déjà bon il faut laisser de la souplesse dans l'organisation du CESE premièrement mais surtout en faisant ça on sort complètement de l'idée du tirage au sort c'est de la même façon vous savez nous avons tirage au sort sur les jurys d'assises quand il y a des révocations c'est pour des raisons objectives ça ne peut pas être parce que le président du tribunal se dirait ah bah non lui et sa tête ne revient pas il ne connait pas le sujet etc etc non le tirage au sort c'est justement ça c'est d'avoir une représentation un peu neutre de la citoyenneté particulière citoyenneté particulière parce que je le redis un député est aussi un citoyen et ça il faut quand même le rappeler de temps en temps c'est une évidence qui me semble importante donc on sortirait complètement de cette idée de tirage au sort en faisant cette sélection a priori je vous remercie monsieur Vialla monsieur le rapporteur la comparaison du parlementaire élu au suffrage universel avec tout citoyen tiré au sort n'est pas entendable c'est ce que j'ai entendu c'est ce que j'ai entendu un et deuxièmement la comparaison avec le tirage au sort des jurés d'assises ne l'est pas davantage le tirage au sort pour les jurés d'assises consiste à désigner par cette voie là des citoyens qui ensuite en leur âme et conscience vont aller exercer une fonction de juge dans une assemblée judiciaire le tirage au sort dont nous parlons ici dans ce texte et qui par ailleurs à mon avis appelle débat de manière beaucoup plus large dans notre société aujourd'hui consiste à considérer que sur le simple fait de la chance du hasard quelqu'un peut devenir représentatif d'une catégorie de la société ben si ben si parce qu'au coeur de la question des assemblées constituées par tirage au sort pour débattre des sujets sociétaux se pose le problème le problème de la représentativité des citoyens tirés au sort qu'ils se représentent eux-mêmes ne fait aucun doute qu'ils soient par le simple fait du hasard en mesure en capacité désireux d'être représentatif d'une catégorie sociale socio-professionnelle d'âge de tout ce qu'on peut imaginer est un tout autre débat et ce débat tant que nous ne l'aurons pas nous créerons artificiellement des éléments de consultation qui à mon avis souffrent cruellement d'un manque de représentativité peut-être pas de légitimité mais de représentativité et cette question là je le redis n'est pas cantonnée à mes yeux à la simple question au simple sujet du CESE elle s'applique également à toutes les autres formes de consultation directe qui se font au moyen d'assemblées tirées au sort il y a un vrai débat et je ne crois pas que le parlement sonore à l'éviter à l'éluder à chaque fois Monsieur Gosselin et notre collègue Viala a parfaitement raison on nous présente très souvent cette comparaison avec les jurés d'assises rien à voir rien à voir les jurés d'assises ne sont pas soumis à une question de représentativité ni géographique ni de CSP ni de genre ni d'âge ni d'équilibre de je ne sais quoi ils sont tirés au sort parce que ils représentent comme la justice qui est rendue en son nom le peuple français et entre parenthèses pas dans les différentes composantes des différents peuples français c'est bien le peuple français je réponds indirectement à Paul Molac qui a remis quelques incises tout à l'heure sur le sujet le peuple il est un la république est une et indivisible ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des différenciations des territoires avec des régimes différents etc c'est autre chose mais il y a l'unité et donc le tirage au sort il est fait parce qu'on ne peut pas avoir l'ensemble des citoyens français dans les cours d'assises et dans les juridictions ça n'a rien à voir ce n'est pas la même chose et sur le plan théorique de la théorie juridique sur le plan de la théorie de la justice etc ce sont des choses qui sont totalement différentes et attention à tout cela parce qu'il y a des glissements qui pourraient très rapidement arriver et nous mener à des impasses je remercie monsieur le rapporte monsieur Rupin excusez-moi oui rapidement pour participer à ce débat qui je pense est fondamental parce qu'on ne peut pas nier le succès en tout cas médiatique mais pas que en termes de qualité de proposition qu'a eu la convention collective la convention pardon citoyenne justement citoyenne mais qui était collective sur l'urgence climatique et aujourd'hui il n'est pas question de concurrence entre ces deux modes là mais de complémentarité parce que c'est pas le même travail que nous faisons ici c'est un travail entre politiques nous défendons des convictions politiques que nous avons travaillées c'est notre histoire c'est notre parcours et puis un travail qui peut être fait par des citoyens qui eux ne viennent pas avec ce parcours là mais qui viennent avec une autre vision et à partir du moment où leurs propositions ne sont pas décisionnaires et ça je crois qu'on est bien d'accord là dessus elle ne doit pas être décisionnaire je pense que par contre il est tout à fait intéressant qu'on multiplie ce genre de conventions et donc voilà moi je trouve que c'est une avancée qui est majeure et on doit travailler à la complémentarité plutôt qu'à essayer d'y voir une forme de concurrence entre démocratie représentative et participative je vous remercie monsieur le rapporteur oui déjà une première précision sur la comparaison jury d'assises je ne l'ai pas comparé sur le fond j'ai comparé sur la forme et sur les modalités on est bien d'accord ce sont deux choses effectivement extrêmement différentes je crois qu'on a une confusion mais qui est une confusion peut-être normale parce que c'est un sujet en évolution un sujet qui est c'est une matière qui est aussi assez neuve et qui est assez qui pose un certain nombre de questions de philosophie politique et là-dessus nous sommes complètement d'accord je pense qu'on fait une grande confusion avec la représentativité et la notion de représentation nationale la représentativité c'est dans son acceptation d'être représentatif d'un panel enfin un panel représentatif de la population et monsieur Gosselin ça répond parfaitement à votre interpellation on ne va pas avoir tous les citoyens dans le tribunal pour rendre le jugement mais là c'est comparaison n'est pas raison mais c'est exactement la même chose le tirage au sort permet sur des bases qui sont des bases avec des gens qui connaissent très bien ça d'avoir une représentativité de la population pour avoir un éclairage sur un sujet et je le redis c'est un éclairage ce n'est pas ce n'est pas décisionnel l'articulation entre notre démocratie participative et notre démocratie représentative est un enjeu majeur de notre démocratie en général et de notre démocratie qui doit être continue moi je le redis un des problèmes de notre démocratie c'est que entre ce que j'appelle l'interstiste électoral parfois il n'y a rien et c'est ce dialogue continu entre les citoyens qu'il faut améliorer et qu'il faut parfois non pas institutionnaliser mais cadrer garantir pour qu'il soit efficient et efficace et ce n'est pas autre chose que ça que nous faisons dans ce texte en laissant je le redis de la souplesse et arrêtons d'être sur cette obsession du tirage au sort on peut avoir et un certain nombre de spécialistes de la participation citoyenne nous le disent le tirage au sort n'est pas l'alpha et l'oméga il est un élément extrêmement important mais on peut avoir des systèmes qui sont des questionnaires à grande échelle collectés analysés on peut avoir parfois des choses qui sont plus de l'ordre du panel plus petit mais non pas tiré au sort mais justement choisi pour une représentativité etc. la question de la légitimité elle est fondamentale le citoyen est légitime à donner son avis dans une démocratie le représentant de la nation est légitime à décider et à légiférer et toute la différence elle est là tout simplement chaque citoyen et d'ailleurs le citoyen député que je suis est aussi légitime à donner son avis parfois je peux le faire peut-être un peu trop mais il y a une différence voilà c'est pas faux voilà et donc là nous avons quelque chose quelque chose qui est l'articulation entre ces deux légitimités qui sont des légitimités non pas concurrentes mais complémentaires monsieur Viala Maïna Sage monsieur le rapporteur d'accord sur l'analyse et l'interprétation que vous venez de livrer de la légitimité à supposer que ceux qui sont en charge de la décision ultime à savoir les élus représentants et représentatifs du peuple assument pleinement leurs décisions or ce qu'on voit comme glissement précisément et qui amène débat c'est que très souvent lorsque ces décisions doivent être prises sur des sujets épineux on s'abrite derrière les consultations qui peuvent être faites par les voies qu'on évoque actuellement pour justement ne pas trancher ou en tout cas aller dans le sens de ce qui peut être le résultat de la consultation et ça détourne à mon avis le rôle de ces organes consultatifs ça le détourne complètement et j'en veux pour preuve l'épisode récent sur le climat où un panel composé de citoyens tirés au sort finalement oriente par les conclusions de ces travaux les décisions de l'exécutif je vous remercie madame Sage autant sur les précisions qui peuvent être apportées sur la façon dont on choisit cet échantillon entre guillemets de citoyens me paraît tout à fait probant je crois que si on veut consulter il faut que le résultat soit dit probant significatif et donc ça passe quand même par des critères qui permettent de garantir finalement qu'on a consulté tout le monde en tout cas toutes les personnes qui peuvent être touchées par le sujet en revanche moi je voudrais quand même dire que pour moi la compétition elle n'est pas entre guillemets compétition qui pourrait voir s'installer n'est pas avec à mon avis le parlement mais bien avec le coeur même de la fonction du CESE c'est à dire du conseil en lui même qui lui est organisé avec la société civile avec des personnalités qui représentent donc ces corps intermédiaires et donc comme je l'avais dit en discussion générale hier notre crainte c'est que finalement c'est vrai que là on écrit une avancée majeure pour organiser ces consultations publiques et on soutient enfin personnellement je soutiens pleinement cette avancée mais il ne faut pas que ce soit au détriment du coeur de la mission du CESE qui est d'abord l'expression de la société civile c'est jusqu'où en fait on associe les travaux de la consultation publique aux travaux du coeur du métier entre guillemets de ce conseil et moi j'ai l'impression que sous prétexte que l'on ouvre cette nouvelle mission on diminue finalement l'action même du CESE qui est celle de représenter des corps et en l'occurrence on les diminue aussi en nombre on les fragilise on a gommé comme je disais hier les notions de représentation des associations de jeunesse on a gommé la garantie de représentation aussi des outre-mer bref oui à ces consultations publiques mais pas au détriment du conseil en lui-même je remercie Nicole Dubré-Chirard oui je voulais revenir sur cette procédure de tirage au sort je pense qu'il faut lever les craintes qui vont avec parce que même s'il y a des points communs avec le tirage au sort pour les jurés d'assises sur le phénomène aléatoire le fait des choses différentes aussi le fait que on ne puisse pas refuser sur un jury d'assises alors que sur un tirage au sort sur un avis notamment dans la convention citoyenne le refus a été accepté et je pense qu'on est quand même dans un avis consultatif nécessaire ouvert la pratique du tirage au sort c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec des panels représentatifs dans les sondages et ça n'est pas exclusif non plus d'autres méthodes d'interpellation citoyenne donc je pense qu'il faut lever ses peurs par rapport à l'utilisation de ce système je vous remercie Philippe Gosselin oui moi je souscris une fois de plus à ce qui a été dit par Maïna je crois qu'on a quand même un risque il ne faut pas le sous-estimer d'affadir le rôle classique du CESE et peut-être non non mais sérieusement et peut-être d'affadir si ce n'est le rôle du CESE la place la place des membres du CESE des membres réguliers du CESE ça peut faire sourire mais réellement à partir du moment où vous les mettez en concurrence avec mais ça peut être le cas je ne dis pas que ça soit l'objectif je ne fais pas de mauvais procès mais allons jusqu'au bout de la démarche à partir du moment où il y a des voies différentes de nomination pour ou de désignation pour tel ou tel sujet évidemment de façon ponctuelle ça ne m'a pas échappé je n'ai pas dit que c'était permanent etc c'est en tant que besoin c'est facultatif ou à la demande du gouvernement etc on voit bien qu'il y a éventuellement des risques de sinon de concurrence appelez ça autrement si vous voulez mais de télescopage entre ceux qui représentent telle ou telle fédération tel mouvement de jeunesse tel mouvement de nature ou je ne sais quoi etc on a autre chose on a des statuts éventuellement différents aussi des moyens qui peuvent être un peu différents voilà il y a tout ça je crois que ce n'est pas évacuable simplement d'un revers de main je ne prétends pas apporter une réponse complète et précise mais l'interrogation elle est quand même bien là et ça fait partie des craintes qu'on doit pouvoir exprimer et pour lesquelles il y a sans doute et je l'espère des réponses je n'évacue pas ça d'un niet catégorique je remercie Guillaume Gouffier-Chat oui merci madame la présidente moi je voulais juste rebondir sur l'inquiétude de notre collègue Gosselin sur le risque d'assadir je pense qu'il n'y a aucun risque parce qu'on ne peut pas plus s'affadir que ce qu'est le CESE aujourd'hui j'entendais hier dans l'audition avec le garde des Sceaux sur le fait que le CESE était peu connu c'est selon le mot qu'on utilise non pas connu par nos concitoyens nos concitoyens ne connaissent pas le CESE et ils s'en moquent et même nous ici même nous ici aujourd'hui les avis du CESE sont très peu regardés voire pas regardés jamais il y a un vrai enjeu de revaloriser le CESE et pour ça de l'adapter à notre société actuelle aux aspirations à la participation citoyenne à diversifier sa méthode de travail et c'est ce qu'il souhaite également parce que cette réforme a quand même été travaillée avec le CESE on n'a jamais autant parlé du CESE que durant la convention citoyenne pour le climat et quand on a eu les auditions on voit les attentes qui sont fortes d'ailleurs et les attentes des citoyens sur la place que le CESE peut prendre dans l'organisation et les garanties apportées sur le bon déroulement de ces conventions citoyennes donc c'est juste là donner un outil particulièrement utile et pertinent pour les travaux du CESE et il faudra bien penser par contre l'articulation entre ces travaux qui seront menés sous l'égide du CESE et la relation avec les deux autres chambres pour que ces travaux est un débouché c'est sur cela qu'il faut travailler mais je ne pense pas qu'il y ait de risque d'affadir bien au contraire nous revalorisons ici et nous redonnons une vraie visibilité et un intérêt au CESE Je vous remercie Cécile Untermayer Très rapidement Madame la Présidente pour dire que moi je comprends effectivement les interrogations de notre collègue Gosselin mais sur la concurrence au sein même du CESE je ne pense pas parce qu'ils auront toujours la main sur la consultation qui va revenir vers eux en revanche je pense qu'on a un sujet sur la concurrence avec l'Assemblée nationale parce que ce qui s'est passé avec la Convention pour le climat c'est le constat finalement que des propositions que nous faisions depuis un moment dans le cadre législatif n'avaient pas eu l'écoute du gouvernement et il a fallu non mais c'est vrai et il a fallu il faut être objectif et moi je le constate et je peux vous le démontrer et il ne faudrait pas que le Conseil économique et social au travers d'une consultation citoyenne puisse être le filtre finalement à une réflexion du législateur qui porte un texte moi c'est simplement cette interrogation que j'ai je considère que n'ayant pas l'exclusivité de la consultation citoyenne et de la parole citoyenne que les députés sont aussi en capacité d'animer un débat avec les citoyens différents nous devons pouvoir contrer cette concurrence mais je crois que la préoccupation que nous pouvons avoir en tant que législateur c'est qu'il ne s'installe pas une sorte d'assemblée des citoyens sur lesquels nous n'aurions plus du tout évidemment la main la parole citoyenne elle appartient également à toutes les autres institutions et c'est par ce biais là qu'on met finalement en échec la concurrence qui serait délétère pour l'Assemblée nationale je vous remercie monsieur Diard oui merci madame la présidente brièvement rappeler je vais passer pour un ancien combattant que j'ai été en 2008 le rapporteur pour la commission des lois quand le conseil économique et social est devenu le CESE et c'est pas pour le décourager j'ai entendu les mêmes propos en 2008 de monsieur Gouffier-Chart ça allait être la révolution ça allait tout changer j'espère c'était comme ça c'était votre prédécesseur je sais pas qui disait la même chose c'est le CESE enfin on met le volet environnemental enfin ce conseil économique et social va être représentatif des français on a vu ce qui est advenu j'espère évidemment que ça sera pas un peu plus que les choses vont changer je vais mettre au voie votre amendement monsieur Diard il a reçu un avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons ensuite des amendements identiques ce sont des amendements rédactionnels je les mets au voie qui est pour qui est contre ils sont adoptés le suivant le 94 n'est pas défendu et le suivant va nous être présenté par madame Dubré-Chirat le 191 c'est un amende après la première parce que on en a beaucoup parlé mais formellement il n'était pas encore venu en discussion donc vous le retirez qui a déjà été adopté mais ils sont pas incompatibles entre eux formellement donc il faut vraiment que formellement vous le retiriez donc il est retiré madame Untermayer pour le 145 donc puisque je l'avais déjà défendu en anticipation voilà je pense qu'il faut s'agissant du tirage de sort que le législateur précise les critères qui satisfont l'exigence de neutralité d'impartialité que nous recherchons monsieur le rapporteur je pense que cet amendement est satisfait par l'amendement chapeau que nous avons pris tout à l'heure il me semble donc demande de retrait je remercie vous le retirez madame Untermayer non je ne le retire pas cette fois malgré quand même ma volonté d'être constructive dans ce débat parce que il me semble qu'il faut absolument apporter les règles définissant la qualité d'un tirage au sort je remercie donc le rapporteur a émis un avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté des amendements identiques suivant monsieur le rapporteur alors présentez-nous l'amendement 206 juste parce qu'il est noté rédactionnel mais il est un peu plus que rédactionnel en réalité et nous avons eu le débat tout à l'heure avec monsieur monsieur Vialla on avait la rédaction initiale marquait représentation et je pense qu'il y a une confusion il s'agit non pas de représentation parce que ça réfère à quelque chose qui est l'ordre de la représentation nationale que nous sommes mais il s'agit en réalité de représentativité ce qui est différent et vraiment différent je vous remercie madame Dubré-Chira pour l'amendement identique non c'est en appui de l'amendement je vous remercie je les mets au voix qui est pour qui est pour qui est contre ils sont adoptés le 47 n'est pas défendu nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à discussion commune monsieur Euset pour la présentation de l'amendement numéro 8 c'est pas n'importe quoi c'est pas du tout sur la liste oui merci madame la présidente oui dans la lignée des échanges que nous avons vus tout à l'heure il s'agit de de faire en sorte que les opérations de tirage au sort permettent la représentation des français à l'aide de l'étranger lors des consultations publiques je vous remercie monsieur le rapporteur moi je considère qu'il est satisfait par l'amendement chapeau que nous avons eu tout à l'heure donc je vous demande une demande de retrait je vous remercie monsieur Euset donc le 8 est retiré madame Sage pour l'amendement 152 oui on en a parlé précédemment on sait aussi qu'on puisse garantir le tirage au sort de citoyen en outre mer parce que malheureusement comme ça s'est passé sur la convention citoyenne pour le climat vous voyez on en parle aujourd'hui ça vous paraît tous évident pourtant ça a été le cas on a été écarté de ce tirage au sort à la suite de cela il y a quand même eu une forme de rattrapage mais vous comprenez pourquoi à chaque fois sur les outre mer on demande à ce que ce soit spécifié comme ça on est sûr de ne pas être oublié je ne dis pas que c'est conscient ou malveillant je dis simplement que si on ne l'écrit pas souvent naturellement ici à 20 000 kilomètres on nous oublie voilà c'est un abonnement quand même qui permet de garantir cela sur les tirages au sort je vous remercie monsieur le rapporteur vous savez Maïna mon intérêt pour les outre mer et la sensibilité que j'ai eu aux arguments que vous avez exposé et nous avons avancé sur cette question je pense dans l'autre partie du texte sur la composition qui arrivera tout à l'heure ensuite moi je ne peux pas on ne peut pas enfin je ne peux pas accepter l'amendement à partir du moment où on a mis quelque chose chapeau qui assure la représentativité et on se cale comme je l'ai dit tout à l'heure sur le code des relations du public entre public et l'administration et donc ça va nous garantir un certain nombre de choses et moi je le redis oui effectivement c'était un oubli qu'il n'y ait aucun représentant des outre mer dans la convention citoyenne ça a été plus ou moins rattrapé mais ce n'était pas suffisant bon après vous n'ignorez pas effectivement qu'il y a aussi des questions de voyage mais ça il faut imaginer que le CESE sur certaines consultations puisse faire appel aux outils de vidéo conférence etc mais en tout cas je pense que tel que nous avons écrit le chapeau tout à l'heure cette garantie est respectée j'ai juste une question le code dont vous faites état prévoit effectivement la représentation d'outre mer ou pas non il prévoit les garanties de monsieur Gosselin justement c'est une question un point de précision à apporter monsieur le rapporteur et puis juste une petite remarque je pense qu'on ne peut pas exciper en gros en sous-entendant le coût du voyage pour les ultramarins etc attention à cela il y a une continuité de la république au-delà des kilomètres et quand bien même et quand bien même il y aurait quelques frais supplémentaires pour les transports d'ultramarins plus que pour un normand comme moi qui fait son pari Cherbourg par la SNCF ça ne doit pas être un sujet et ça ne peut pas l'être voilà j'entretiens pas de polémique mais il faut faire attention à ce genre de propos qui peuvent être vraiment mal interprétés je sais que ce n'est pas votre souhait mais attention je vous remercie Laetitia Avia oui monsieur le rapporteur j'entends parfaitement ce que vous dites et dans le fond vous avez raison bien sûr le chapeau vise à assurer une représentativité de tous et donc bien entendu des outre-mer mais je crois que il faut que nous soyons vigilants à ce que nous portons aussi politiquement dans ce texte que nous votons et que nous prenions vraiment l'ensemble de ce qui se fait et donc si on prend l'ensemble de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dernièrement il y a eu cette convention citoyenne où évidemment que les outre-mer auraient dû être représentés et ils n'ont pas été représentés il y a eu cette composition du CESE pendant des années où les outre-mer étaient spécifiquement visés et où ils ne seront plus spécifiquement visés de la même manière aujourd'hui il faut qu'on puisse parler clairement fermement aux outre-mer en leur disant vous avez toute votre place dans ces mécanismes qui sont mis en place de participation citoyenne via le CESE et j'ai envie de vous dire ça ne mange pas de pain de l'écrire donc moi je suis favorable à cet amendement on ne perd rien à l'écrire j'aurais préféré une rédaction peut-être qui n'aurait pas cité trois participants mais en disant en incluant les représentants d'outre-mer issus des trois bassins océaniques mais allons-y allons-y parce que je pense que les outre-mer elles ont besoin de nous entendre sur ce point je vous remercie monsieur le rapporteur moi j'entends parfaitement et je suis entièrement d'accord avec sur l'objectif il y a un message à apporter et c'est un message fort je le redis monsieur Gosselin pour moi la question du coût ne sera pas effectivement ne peut pas être pris en compte et j'ai toujours dit la démocratie est un coût et nous devons l'assumer ce que je vous propose c'est que la telle qu'il est écrit ça ne peut pas marcher Maïna parce que trois ça détermine voilà mais trois mais on ne sait pas vous avez bien vu que si c'est une consultation seulement de 20 citoyens on peut parfaitement imaginer qu'on ne soit pas sur une base de 100 donc là ça ne va pas aller du tout donc vraiment votre amendement cher collègue ne fonctionne pas par contre je comprends le message et je pense qu'il est effectivement important et ce que moi je m'engage c'est que dans le chapeau qu'on a défini on trouve une écriture qui peut-être inscrive dans le marbre la question des outre-mer vous le savez parfaitement j'y suis extrêmement sensible et nous avons avancé ensemble collectivement sur les sujets outre-mer dans la partie de la composition donc moi je vous propose que nous revoyons ça pour la séance monsieur Gosselin oui juste pour notre collègue Laetitia attention quand on dit ça ne mange pas de pain je trouve que c'est un petit peu condescendant c'est un peu une aumône les ultramarins je sais que c'est pas ce que tu voulais c'est ce que tu as dit je sais que c'est pas le sens que tu veux donner mais là aussi on est écouté on a attendu attention les ultramarins ce sont les républicains les citoyens de la république comme tous les autres et on tiendrait peut-être pas ces propos là pour d'autres départements donc attention voilà ça passe aussi au-delà du débat sur le CESE ça passe aussi ça passe aussi par là Mainassage oui alors je suis assez d'accord ça ne mange pas de pain ne vous inquiétez pas je pense au contraire on le prend positivement et c'est vraiment le message j'entends les arguments du rapporteur j'ai envie de lui dire aussi que quelque part on peut l'acter aujourd'hui ce qui va permettre de le finaliser en séance mais au moins c'est un pas de fait un message fort qui est envoyé et d'ici la séance vous pourrez regarder comment peut-être le réécrire mais au moins actons-le aujourd'hui ce sera un pas important en leur faveur je vous remercie donc je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté et vous le retravaillerez en vue de la séance ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens comme ça je pense que la commission des lois souhaite aussi attendez mes chers collègues je pense que la commission des lois souhaite envoyer un message à nos outre-mer comme quoi il compte et que nous souhaitons qu'il ne soit plus oublié dans ce type de convention citoyenne et qu'il faut indéniablement les associer systématiquement nous comptons sur vous monsieur le rapporteur pour vous rapprocher et du gouvernement et de madame sage pour trouver une rédaction qui vous convienne mieux mais en tout cas c'est un amendement qui a été adopté par la commission juste dire un mot j'ai juste dire un mot parce que cette question des outre-mer elle a été une de nos préoccupations principales et moi je voilà et je pense qu'avec Maïna et d'autres élus des outre-mer et d'ailleurs j'ai organisé avec les représentants du CESE des outre-mer une conférence téléphonique pour qu'on avance sur le sujet donc juste c'est don tact moi je vous dis juste comme ça ça ne peut pas fonctionner parce que c'est trop limitatif et ça nous posera des problèmes d'organisation de certaines conventions ou de certains voilà je comprends le signal mais sauf que je dois vous dire aussi et je tiens à le dire ce signal je l'avais entendu bien avant on n'a pas dit le contraire monsieur le rapporteur mais c'est un vote c'est un amendement et la commission des lois voilà je crois que tout à fait alors nous avançons nous allons avoir des amendements en discussion commune le 174 madame Avia oui madame la présidente alors s'il y a un sujet que monsieur le rapporteur porte avec autant de force et de conviction que les outre-mer c'est bien l'égalité entre les femmes et les hommes et nous en sommes tous convaincus donc c'est un amendement qui vise à s'assurer que le tirage au sort favorise une parité entre les femmes et les hommes et qui permet donc de rappeler si besoin est qu'il n'y ait aucun sujet qui est l'exclusivité des hommes ou des femmes et donc il faudra donc une composition paritaire je vous dis d'ores et déjà que je retire cet amendement au profit de l'amendement de groupe qui dans une rédaction différente porte la même chose je vous remercie et donc pour l'amendement de groupe madame Bouchera l'amendement identique au lieu de parité on met l'égal accès des femmes et des hommes à la consultation mais bien entendu pour aussi rester dans les principes qui prévalent à tout notre exercice aussi de mettre à égal présence les femmes et les hommes monsieur le rapporteur votre avis alors ce que je vous propose c'est qu'on revoie ça aussi pour la séance parce que ça va mieux non non mais là pour moi pour non mais attend monsieur Gosselin vous pouvez vous pouvez vous pouvez me laisser je pense que cet amendement est largement satisfait et c'était une de mes préoccupations dans la rédaction du chapeau quand on parle d'égalité de et de représentativité ça inclut évidemment la question de la parité femmes hommes donc je veux bien qu'on le rajoute qu'on voit comment on peut le rajouter mais il y a un moment donné je crois que ça coule de source pour le coup et je crois que madame Avia a bien rappelé mon intérêt pour ce sujet même plus que mon intérêt mon combat pour cette question de l'égalité femmes hommes je vous remercie on demande de retraite donc madame Avia l'avait déjà retiré oui je vais le retirer moi je vais dire comme madame madame sage tout à l'heure on est ça va mieux en le disant et en l'écrivant de temps en temps donc vous vous le retirez mais donc madame Avia ne le retire pas parce que je pense que c'est important de l'inscrire et en ayant lu et relu alors certes en n'ayant pas forcément la maîtrise complète du chapeau qui a été voté récemment mais de mémoire il y avait une notion d'approprier quelque chose comme ça et qui était liée à l'objet de la consultation et je ne veux pas qu'on prenne le risque sur des sujets de considérer parce que oui notre société bien qu'il y ait eu un certain nombre d'avancées n'est pas une société qui garantit la parité en toute espèce et je ne souhaite pas qu'on puisse prendre le risque pour un sujet on se dise c'est pas grave on a 20% de femmes mais honnêtement c'est un sujet sur lequel les parties prenantes sont à 80% des hommes donc c'est pas un sujet il faut qu'il y ait une parité dans les personnes consultées en toute hypothèse et donc je pense que c'est très important de l'inscrire comme tel du coup je maintiens cet amendement s'il est retiré par le groupe je vous remercie donc je vais mettre au voie donc votre amendement le 174 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté l'autre est retiré alors amendement suivant le 66 madame Forteza merci madame la présidente il s'agit de confier le pilotage des conventions citoyennes à un comité indépendant on a vu pendant la convention citoyenne du climat à quel point c'était important d'avoir ce pilotage indépendant cette coordination indépendante il ne faut pas confondre le rôle du CESE en tant qu'accueil de ces conventions citoyennes et le rôle de saisine et de travail sur le fond du CESE par ailleurs je vous remercie madame Untermayer pour l'amendement en discussion commune la notion d'indépendance est une notion tout à fait importante et il nous semble que l'on pourrait dans le chapeau que vous proposez monsieur le rapporteur étudier l'intégration de cette notion je retire cet amendement de toute façon si alors pour moi cet amendement il est intéressant et répond à des préoccupations exprimées à plusieurs reprises lors des auditions je pense que nous y répondons en apportant des garanties importantes en cadrant le recours aux consultations citoyennes il me semble que cela est suffisant au niveau de la loi organique c'est à dire que les principes que nous avons définis dans ce chapeau permet à mon sens de garantir ce que vous nous dites là mais ensuite ça ça appartient au règlement intérieur du CESE de mettre les modalités parce que si on définit des principes et vous les avez votés vous avez acté et la plupart des spécialistes ont acté que ces principes sont les bons laissons ça suffit largement les principes sont actés c'est à dire qu'ils sont quelque part aussi opposables ensuite suivant les types de participation vous voyez bien qu'on va avoir des types de participation extrêmement divers et c'est la volonté je vous le dis d'avoir de la souplesse de l'agilité d'avoir cette boîte à outils qui permet d'ouvrir des types de consultations particulières vous voyez bien qu'on ne peut pas définir un comité pour tout le même comité identique pour tout le type de participation donc je pense que moi je vous demande un demande de retrait parce que je pense vraiment qu'il est satisfait par les grands le grand principe que nous avons mis en chapeau avant l'article 4 enfin sur l'article 4 avant les sujets que nous abordons maintenant je vous remercie alors madame Untermayer simplement je ne retire pas mon amendement excusez-moi mais j'étais un peu prise dans la précipitation de mon retour à la commission je crois que s'agissant de ces deux amendements en discussion commune moi je considère que la notion d'indépendance est une notion qui doit être exprimée par le législateur dans la loi organique et que nous ne pouvons pas dans ce domaine elle ne l'est pas nommément dans le chapeau ou alors sous réserve mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu on parle de sincérité évidemment égalité transparence et impartialité mais on ne parle pas indépendance donc on a le sentiment que le CESE peut être finalement un organe sous la dépendance et du Parlement et du gouvernement or quand il est saisi il doit travailler de la manière la plus indépendante qu'il soit enfin me semble-t-il je comprends que l'amendement tel qu'il est présenté ne puisse pas satisfaire parce que mais je réitère la demande de mon groupe qui est de dire que dans le préambule enfin en tout cas dans l'amendement chapeau la notion d'indépendance puisse être indépendance vis-à-vis des lobbies indépendance vis-à-vis des donneurs des demandes qui sont faites que des experts considèrent que cette notion est superfétatoire elle leur appartient moi je pense qu'en tant que législateur on doit mener ce combat de l'indépendance qui est aussi par rapport à des lobbies à prévenir des conflits d'intérêts et surtout dans l'objectif qui est donné de la consultation publique elle doit être effectivement impartiale et aussi établie dans un principe d'indépendance ou alors il faut afficher la dépendance qui peut être celle résultant de la mise en oeuvre d'une consultation par le CESE je vous remercie madame Forteza oui ça décrit exactement ce qui s'est passé pendant la convention citoyenne du climat où il y a eu un comité de pilotage indépendant du CESE avec des personnalités expertes de la démocratie participative expertes des sujets du climat qui a assuré que cette consultation était sincère était transparente que les méthodes étaient celles les bonnes pratiques dans la démocratie participative et ce n'est pas le CESE lui-même qui va décider de cette indépendance c'est quelque chose qu'il faut que nous on détaille dans la loi précisément donc je ne retire pas mon amendement et j'insiste sur le fait qu'on travaille au moins ensemble vis-à-vis de la séance sur ce sujet je vous remercie monsieur le rapporteur oui je moi le débat c'est un débat évidemment que nous avons eu en audition et que nous avons essayé d'instruire le plus précisément possible et justement c'est pour ça que nous avons créé je le redis ce chapeau qui permet de définir les choses je pense que quand on parle d'impartialité de sincérité d'égalité de transparence on met quand même des cadres qui sont garants de cette indépendance ensuite il y a une petite confusion et il y a un petit problème en mettant ici indépendance vous parlez de l'indépendance vis-à-vis des lobbies bon alors ça voudrait dire que quelqu'un qui serait tiré au sort et qui serait par exemple salarié chez Total on l'exclurait parce que vous voyez les dérives qu'on peut avoir vous voyez les dérives qu'on peut avoir la représentativité d'un panel tiré au sort c'est aussi l'acceptation du parcours de chacun premier point ensuite sur la question également des intérêts moi je rappelle que le CESE n'est pas n'a pas du tout la même c'est pas la même on n'est pas du tout de la même logique que nous le CESE par définition il y a aussi des représentants d'intérêt puisqu'ils sont représentants de l'économie d'une société etc mais oui mais c'est bien pour ça mais c'est bien pour ça que ce n'est pas le c'est bien pardon c'est bien pour ça mais c'est pas le sujet à ce niveau là là on parle des citoyens d'accord on parle des citoyens tirés au sort donc le sujet n'est pas les représentants du CESE là n'est pas la société civile organisée puisque les citoyens tirés au sort seront des participants aux travaux on n'a pas on n'a pas décidé de franchir ce cap qui demanderait une révision constitutionnelle d'inclure des citoyens tirés au sort à l'intérieur du CESE voilà alors madame Forteza c'est justement pour garantir l'indépendance des travaux de ces citoyens même vis-à-vis des lobbies qui sont représentés au CESE qu'il faut que ce pilotage soit indépendant du CESE le CESE accueille les conventions citoyennes mais n'organise pas les travaux de la convention citoyenne c'est comme ça que ça s'est déroulé pendant la convention citoyenne du climat c'est important et ça a été prouvé que c'était très très important comme principe je vous remercie Cécile Intermaier très rapidement pour lever un doute bien sûr qu'il y aura un salarié de total et que ce salarié ne doit pas être exclu en tant que membre de la consultation d'ailleurs les conflits d'intérêt ils s'analysent au cas par cas ça peut pas être nous ne sommes pas du tout dans cette démarche là en revanche s'il y a une consultation il faut savoir que celle-ci d'où elle vient par où elle est portée etc. et je pense que la notion d'indépendance qui peut être instruite intégrée dans votre premier amendement permettrait de répondre de manière à la préoccupation de Paula Fortenza sans parler de comité indépendant parce que je pense que c'est au règlement de le prévoir en revanche elle doit la mise en place de ce comité doit obéir à une obligation qui pourrait être celle d'indépendance parce qu'on parle d'un comité indépendant je vous remercie monsieur le rapporteur là-dessus je suis entièrement d'accord et que nous ayons cette réflexion pour la séance dans le chapeau entièrement d'accord mais la création d'un comité ad hoc qui ne correspondrait pas aux impératifs qui seraient différents ça ne marcherait pas il faut avoir des moi je le redis si on met des contraintes comme un comité et que ça ça exclut tout type de consultation qui n'aurait pas besoin de ce comité ou qui n'aurait pas le comité adéquat etc. on se retrouve dans une situation complètement ubues c'est-à-dire qu'on va créer une usine à gaz qui va nous réduire dans notre capacité à inventer de la démocratie participative moi je le redis pour moi cette réforme c'est de donner la capacité au CESE d'être la boîte à outils de l'invention de la participation citoyenne et d'être en capacité de proposer parfois des nouvelles formes etc. etc. avec les acteurs de cette participation citoyenne qui fonctionne très bien et donc oui effectivement l'art là moi je suis complètement ouvert qu'on le rajoute dans le chapeau c'est totalement possible d'ailleurs comme on l'a fait comme les Outre-mer mais alors dans ces cas-là il faut que ça soit bien rajouté au bon endroit voilà parce que sinon on se retrouve avec un truc comme tout à l'heure parce que juste pour info il faudra qu'on revienne là-dessus sur cette question sur l'égalité femmes-hommes on l'a mis à un endroit qui n'est plus le bon dans ces cas-là vous voyez et on réglera ça pour la séance au niveau du chapeau je retire l'amendement pour qu'on puisse y travailler ensemble à la séance alors madame Dibray-Chirard oui juste pour dire qu'il y a deux notions différentes la notion d'indépendance à rajouter effectivement ou à intégrer je ne sais pas et la notion de ce qui s'est fait dans le cadre de la convention citoyenne qui était effectivement une demande du président de la république le CESE qui accompagnait un organisme indépendant qui a une dimension complète mais difficile à mettre en oeuvre et le CESE ne va pas forcément faire que de la convention citoyenne mais de multiples modalités qu'il a sous sa dans sa palette à mettre en oeuvre et il ne faut pas qu'on alourdisse non plus en faisant un comité du comité pour ne pas arriver à faire participer davantage les citoyens je vous remercie donc madame Forteza vous retirez votre amendement madame Uthermaier vous retirez ou vous le gardez finalement je vais mettre le micro je le retire en raison de l'engagement d'Erwan Balanant en qui j'ai toute confiance que cette notion là soit bien reprise dans le préambule je vous remercie donc nous allons aborder l'examen de l'amendement suivant présenté par madame Forteza le 69 merci madame la présidente donc là l'idée c'est de permettre par voie de pétition de déclencher ces conventions citoyennes d'avoir une initiative citoyenne par rapport à ces conventions et de permettre voilà une mise à l'agenda par le bas des sujets qui doivent être discutés dans ce cadre là je vous remercie monsieur le rapporteur alors moi je pense que c'est quelque chose bon déjà c'est une demande importante d'un certain nombre d'acteurs et de chercheurs sur la participation citoyenne je vais vous dire une réponse très claire si nous étions dans le cadre d'une révision constitutionnelle je serais favorable mais comme nous ne sommes pas dans le cadre d'une révision constitutionnelle là on sortirait de ce que nous autorise le texte de PJLO et on serait en train de faire une révision constitutionnelle masquée et je pense que ce n'est pas satisfaisant si on veut que ce dispositif un jour ait toute légitimité parce que si nous le mettons un peu de travers là déjà il risquerait peut-être d'être d'avoir une censure du conseil ça serait dommage parce que c'est un sujet important moi c'est une question je vous le redis si on était dans le cadre d'une révision constitutionnelle je serais favorable à cela mais moi en tant que rapporteur et en tant que garant de notre hiérarchie des normes si j'ai envie de dire je vous demande une demande c'est une demande de retrait je vous remercie madame Forteza pour que ça soit contradictoire avec notre constitution la constitution dit bien que les citoyens participent à l'élaboration de la loi par leurs représentants ou par eux-mêmes et là on n'est même pas dans un cadre qui est décisionnel on l'a dit plusieurs fois on l'a répété ce n'est qu'un avis c'est des débats donc il n'y a pas de pouvoir de décision ce n'est pas d'ordre constitutionnel je pense on dit que ça peut être déclenché par le gouvernement par le CESE par les parlementaires etc. pourquoi pas par les citoyens par voie de pétition je ne vois pas le caractère constitutionnel de cette demande je vous remercie monsieur le rapporteur oui juste un élément de précision la partie dont vous citez la constitution elle ne concerne pas le CESE justement et aujourd'hui la question de la saisine des citoyens elle n'est pas elle n'est pas écrite comme ça elle n'est pas définie comme ça donc vraiment vraiment nous on nous a mis en garde sur cette question on serait sur quelque chose qui ne passerait pas et qui de toute façon serait une voilà ça ne passerait pas je remercie Paco Mrupin oui moi je profite de cet amendement pour revenir sur ce sujet de la constitution moi je n'ai pas l'impression dans ce qui est défini dans la constitution qu'on soit autant limité et donc il y a un certain nombre d'amendements dont celui-là je ne suis pas forcément pour sur le fond mais en tout cas je ne comprends pas bien cet argument pourquoi est-ce qu'on est limité par la constitution alors que l'article qui parle du CESE dans la constitution me paraît suffisamment large pour que ce genre d'amendement ne soit pas anticonstitutionnel bon je vais mettre au voie votre amendement madame Forteza le 69 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre alors je veux juste ouais merde donc il n'est pas adopté le 77 madame Forteza il s'agit là c'est un amendement rebond de la notion d'indépendance dont on avait parlé tout à l'heure il s'agit de pas mêler les avis du conseil économique social et environnemental aux avis des travaux de ces conventions citoyennes qui seront des travaux indépendants séparés de ce que porte cette institution je vous remercie monsieur le rapporteur ça s'entend et ça se prépare peut-être pour la séance en supprimant supprimant les mots dans ses avis voilà vous voyez donc là on a quelque chose sur lequel on peut peut-être atterrir effectivement mais je veux bien qu'on le fasse en séance pour avoir le débat sur la question parce que c'est un sujet important vous le retirez demande de retrait je vous remercie donc le 77 est retiré monsieur Gouffiercha pour la présentation de l'amendement numéro 130 oui merci madame la présidente à travers cet amendement je vous propose de rendre automatique de rendre automatique la transmission des avis qui seront rendus à travers ces conventions qui seront issus de ces conventions au gouvernement et au président des deux chambres alors je sens que vous allez me dire que d'une certaine manière cela est déjà satisfait l'intérêt de cet amendement c'est de poser la question du débouché qui je pense est un des manques aujourd'hui dans ce texte qui est loin comme je l'ai entendu tout à l'heure d'être une révolution il y a beaucoup de choses qui manquent au contraire et notamment cette question du débouché c'est à dire une fois qu'il y a eu la convention une fois qu'il y a eu les travaux les avis rendus il faut qu'il y ait un débouché automatique ça ne peut pas rester l'être mort sinon on restera dans le statut que nous connaissons actuellement enfin la situation que nous connaissons actuellement avec un CESE qui vivote et ça fait partie de sujets qui manquent comme le statut du participant ou bien la question de la formation des élus ou de la garantie mais cela enfin des garants mais cela nous le retravailleront d'ici la séance je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur c'est un avis favorable parce que ça précise les choses et moi je pense que voilà et je pense qu'on a tout intérêt à travailler avec le CESE et moi je l'ai dit pendant les auditions et je le redis là on aurait tout intérêt aussi nous à recevoir les auteurs de ces avis dans les commissions pour en discuter je pense que ça serait tout à fait pertinent tout à l'heure certains ont parlé et ont un peu remis en cause le CESE la remise en cause la seule remise en cause du CESE qu'on peut faire peut-être c'est que les gens ne la connaissent pas assez parce que quand vous regardez la qualité du travail du CESE il est remarquable il est remarquable alors parfois c'est un peu à contre-temps et c'est vrai moi j'ai l'exemple d'un texte qu'ils avaient fait sur l'asile-immigration qui était très très bon mais on avait déjà je crois que le texte était déjà au conseil constitutionnel sur le texte asile-immigration voilà donc tout ça participera à mon avis à cette meilleure coordination et à cette articulation extrêmement forte entre le CESE et le Parlement je vous remercie monsieur Ruppin merci madame la présidente moi je rejoins tout à fait monsieur le rapporteur et notre collègue Bouffier-Chat sur cette volonté de renforcer le lien entre le Parlement et le CESE et j'avais d'ailleurs déposé un amendement qui a été recevable je ne comprends pas très bien pourquoi qui proposait à ce que le président du CESE vienne présenter une fois par an une fois par session les travaux du CESE devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat alors c'est peut-être que l'amendement n'était pas rédigé correctement ou que ce n'est pas le bon niveau de normes mais en tout cas outre le problème technique je pense que politiquement sur le fond ça aurait du sens à ce que nous puissions travailler sur un lien beaucoup plus important entre le Parlement et le CESE et si nous pouvions pour la séance trouver les voies et les moyens d'y parvenir je pense que ça serait une belle avancée et que justement ça donnerait tout le rôle que nous voulons conférer au CESE Oui j'ai vu passer cet amendement et je l'ai déclaré irrecevable parce qu'en fait on ne peut pas donner une injonction sur l'ordre du jour du Parlement donc il faut que ce soit une possibilité pas une obligation de... voilà donc c'est pour cela voilà il faut que ce soit une faculté vous ne pouvez pas obliger le Parlement à installer une audition dans son ordre du jour voilà pourquoi je l'ai déclaré irrecevable donc monsieur le rapporteur alors sur sur ce que vous venez de présenter monsieur Rupin moi j'avais j'avais émis cette idée aussi en travaillant les amendements qui est cette je ne l'avais pas vue comme une obligation parce qu'évidemment pour moi on ne fait pas d'injonction au Parlement il en va de de l'équilibre de nos de nos pouvoirs mais mais je pense que c'est une faculté qui existe déjà et c'est maintenant il faut que les voilà il faut que mais ça c'est tout à fait possible c'est à dire que la commission des affaires du développement durable la commission des affaires économiques nous aussi nous pouvons le faire et je pense qu'il faut qu'on ait cette pratique effectivement qui se développe et il faut tout simplement appliquer cette possibilité qui existe moi je rêve de pouvoir écouter le CESE qui nous présente un texte en lien avec avec nos questions et je rêve de pouvoir le faire comme je l'ai dit tout à l'heure suffisamment suffisamment en amont pour que justement ces revendications de la société civile d'un côté complétées par la participation citoyenne soient des outils extrêmement importants pour amender les textes et pour les rendre beaucoup plus collés à la réalité des territoires ou des sujets que nous abordons je vous remercie je vais mettre Maïna Saj vous voulez ajouter quelque chose oui tout à fait favorable vous dire que nous sommes le Parlement et que en l'occurrence c'est nous qui nous qui pouvons quelque part nous imposer cette règle je voulais juste vous dire qu'en Polynésie le CESEC puisque environnemental et culturel en Polynésie est véritablement considéré comme une institution il est consulté préalablement à la sortie du texte du conseil des ministres polynésiens ce qui nous permet aussi à l'assemblée de Polynésie d'avoir l'ensemble des avis avant de travailler sur les travaux que les rapporteurs du CESEC viennent présenter en commission à l'assemblée de Polynésie leurs travaux effectivement c'est très constructif et vraiment j'encourage à ce qu'on puisse le faire aussi au niveau national tout à fait favorable à ce renforcement des liens avec le Parlement je vous remercie donc je vais mettre au voie cet amendement numéro 130 qui a reçu un avis favorable du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté le 76 madame Forteza si madame la présidente et il s'agit ici de permettre au CESE de saisir la CNDP qui a une vraie expertise sur le sujet de la participation pour pouvoir soutenir les travaux de la mise en place des conventions citoyennes de la mise en place des pétitions et des réflexions sur ces sujets de démocratie délibérative qui vont avoir lieu donc dans cette chambre de la participation citoyenne je vous remercie monsieur le rapporteur sur cet amendement il faut distinguer deux choses déjà la CNBDP même si elle ne se limite pas à ça elle fait des consultations administratives comme celle intervenant dans le domaine de l'urbanisme l'environnement et elle s'organisait c'est pas tout à fait la même nature vous voyez c'est un premier point premier point c'est différent d'une consultation citoyenne c'est articulé ça répond à des règles voilà et donc on va au-delà des pratiques administratives quand on parle de consultation citoyenne ça vise à associer les citoyens à la décision en matière de politique publique l'expertise cependant alors l'expertise de la CNDP est intéressante mais elle ne couvre pas la situation la consultation citoyenne et c'est d'ailleurs pour cette raison que la convention citoyenne la CNDP n'avait pas souhaité l'organiser cela dit on peut avancer un peu avec une mise en garde extrêmement importante sur votre amendement tel qu'il est aujourd'hui moi je suis obligé de soit vous demander une demande de retrait soit défavorable parce que vous mettez dans les matières relevant de sa compétence les compétences sont plus larges qu'uniquement les consultations du public pour le CSE donc là on aurait quelque chose qui serait extrêmement problématique donc je vous demande une demande de retrait qu'on revoie un petit peu peut-être comment on peut travailler ça sachant que nous on a eu la CNDP sur le sujet voilà plutôt réservé je vous remercie madame Forteza j'ai eu des en fait j'ai aussi eu la CNDP le CSE à ce sujet là et ils étaient tous les deux plutôt favorables et ouverts donc voilà on en rediscutera mais en tout cas je pense que c'est très important et ça n'est qu'un soutien sur la méthode dont la commission nationale du débat public a voilà une expertise depuis de longues années qui peut venir en soutien du CSE alors que le CSE n'a pas nécessairement travaillé sur ces questions depuis les dernières années Vous le retirez madame Forteza ou vous le maintenez ? Je retire si j'ai bien voilà une garantie qu'on puisse avancer là-dessus Très bien donc il est retiré et monsieur Rupin pour l'amendement numéro 160 Oui merci madame la présidente donc dans le cadre de cette réforme du CSE qui vise à améliorer la participation des citoyens au débat public nous avons parlé des pétitions nous avons parlé des conventions citoyennes mais il y aurait un moyen de pouvoir élargir le débat public à beaucoup plus de citoyens grâce aux outils numériques et notamment grâce à une plateforme numérique et c'est donc le sens de cet amendement qui vise à ce que le CSE se dote d'une plateforme numérique alors évidemment il y a déjà un site qui existe mais là l'idée c'est de donner à cette plateforme citoyenne une possibilité pour les citoyens de pouvoir participer à des votations et à prendre part directement à des débats en ligne et que sur cette plateforme chaque citoyen dispose d'un identifiant unique qui lui garantit l'accès à cette plateforme mais qui garantit aussi à ce que chaque citoyen soit bien identifié ça répond d'ailleurs au sujet que nous avons débattu tout à l'heure sur la question de l'identification de ceux qui participent et qui pourraient participer via cette plateforme aussi aux pétitions voilà donc l'objectif de cet amendement je vous remercie monsieur le rapporteur alors plusieurs choses déjà l'idée de la consultation large via une plateforme numérique elle est complètement satisfaite par le 4 dans l'article 4.2 puisqu'elle dit ou sur demande recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence en organisant le cas échéant donc ça veut dire que ça laisse le reste ouvert le cas échéant la consultation citoyenne je le redis et je l'ai dit tout à l'heure le tirage au sort pardon le tirage au sort n'est pas l'alpha oméga et le CESE aura tout intérêt à mettre d'autres types de consultations en place dont celle que vous décrivez là ensuite je ne pense pas que ça soit du niveau de la loi organique de dire d'aller dans ce niveau de détail je pense que voilà et troisième point il y a déjà quelque chose qui existe sur la plateforme mais qui est certainement à améliorer ils ont un système de consultation qui existe sur le site du CESE c'est évident que ça doit pouvoir être amélioré que ça ça permettra c'est un élément qui permet du vrai débat et du vrai des vrais comment dire des vrais travail sur les sujets mais je ne pense pas que ça soit pertinent de le mettre dans la loi organique sachant qu'il est satisfait en plus je vous remercie madame Avia oui monsieur le rapporteur merci beaucoup pour ces éclaircissements parce que je dois vous dire qu'en effet à la lecture du texte il n'est pas si évident que cela que les consultations publiques ce n'est pas que le tirage au sort et la consultation publique via le tirage au sort je pense qu'il serait assez pertinent peut-être pour la séance de préciser davantage cette rédaction et peut-être d'élargir la panoplie d'outils mis à la disposition de nos concitoyens pour qu'on puisse renforcer cet aspect de participation citoyenne et qu'on puisse bien déterminer l'étendue de ce qui est proposé à chacun je vous remercie monsieur Rupin oui merci monsieur le rapporteur bon simplement ce n'est pas une simple plateforme encore une fois qui existerait que je propose dans cet amendement et à partir du moment où on a décidé de dessiner le processus pour les pétitions ou pour les conventions citoyennes je crois que d'avoir une réflexion sur la manière dont on pourrait doter le CESE d'un autre outil et qui soit précisé dans la loi organique et un outil suffisamment large où il y ait la possibilité de faire des votations encore une fois de manière très large ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je crois que ça permettrait de faire une réelle avancée dans l'objectif que nous avons ensemble que le CESE soit cette institution centrale dans la participation citoyenne du pays voilà donc je ne crois pas que ça soit en trop c'est simplement sur le même niveau que la pétition et sur le même niveau que la convention citoyenne la possibilité enfin pas la possibilité la volonté que le CESE puisse avoir cet outil qui à mon avis manque aujourd'hui dans le débat public français je remercie monsieur le rapporteur oui oui alors déjà moi je suis assez je suis assez favorable à l'idée que l'on travaille sur la rédaction qui permettrait d'éclaircir peut-être parce que visiblement il y a un sujet effectivement tout le monde a l'impression qu'on limite la consultation à la question du tirage au sort et je pense que nous avons tout intérêt surtout dans le cadre d'une loi organique d'avoir une écriture un peu plus précise et un peu plus rassurante sur les sujets moi je pense que je vous le redis cher Pacom Rupin c'est que je pense que c'est pas de l'ordre de la loi organique surtout dans le cadre à ISO Constitution parce que là je trouve qu'on va un peu plus loin voilà donc je moi que l'on précise bien la possibilité que les consultations sont des consultations larges qu'elle puisse être ce dispositif par exemple sans le nommer parce que si on le nomme il faut le nommer tous les autres types de dispositifs me semble plutôt une bonne idée qu'on aille dans le degré de précision me semble limitatif et pourrait être assez problématique parce que là vous parlez de votation mais vous savez par exemple qu'il y a des systèmes extrêmement intéressants d'avis qui sont donnés d'avis classés suivant leur niveau de pertinence et tout ça il y a des outils qui existent dans les civitech qui sont extrêmement pertinents et qui ne seraient exclus par votre système de votation par exemple je vous remercie monsieur Rupin je vais retirer cet amendement et pour qu'on puisse en effet le travailler pour la séance je vous remercie donc je vais mettre au voie l'article 4 dans son ensemble qui est pour qui est contre donc l'article 4 est adopté je vous propose de suspendre nos travaux et de les reprendre à 14h30 par l'examen de l'article 5 merci beaucoup bon appétit à tous